Tisane où nous allons découvrir aujourd'hui LED 3.6 Pardon Je suis censée être avec Eno Sur le live Malheureusement Discord a l'air d'être en PLS Je ne sais pas si c'est à cause de De la chaleur S'il ne va pas bien Je ne sais pas Mais en tout cas si jamais Ça revient à la normale Après j'ai mon alertbox Qui est raide aussi Donc tant pis On va faire sans Par contre je vois que Le son de Star Citizen N'est pas dans mes oreillettes C'est parce que je n'ai pas changé Oui Jérôme C'est moi Non je n'ai pas changé Je suis toujours Celui que tu as aimé Euh oui c'est parce que moi je ne t'ai pas ajouté Euh D'accord 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 Voilà moi je ne t'ai pas online du coup Est-ce que c'est bon pour toi ? Eh bien je vais t'inviter Wouah ça marche du premier coup Attention je vais lancer T'as reçu ? Bon Bon Ça ne pouvait pas marcher sur toute la ligne non plus Ah mais c'est pour ça que ça n'a pas marché Bon je te laisserai me rejoindre Donc comme dit pour tous ceux qui me rejoignent sur le stream je suis désolée de les alertes Je ne les vois pas Euh Donc euh Ce n'est pas de la mauvaise volonté Je vous remercie par avance Pour tout ce que vous allez faire Et euh Du coup Nous nous sommes mises d'accord Eno et moi Pour euh Tester les fonctionnalités de la 3.6 C'est à dire euh Tester le système de loi Et donc en fait pour tester le système de loi Nous allons devoir faire de la criminalité Euh Ça fait quelques temps que je disais que justement je voulais tester ce point du jeu Puisque je ne l'ai pas vraiment exploré Donc là ça fait l'occasion à tester le marché noir Le marché gris On va tester le le vol Le meurtre Coucou je vois qu'il est 15h chez toi Non il est 16h chez moi Malheureusement On a eu des petits problèmes de téléchargement De choses comme ça Qui fait qu'on a pas pu commencer Aussi tôt que prévu Donc on a une petite heure de retard Alors c'est pour ça que j'ai dit que je commencerais vers 16h quoi Ah par contre j'en... oula T'as déjà entendu pas le son ? Je vois que ça module pourtant sur le truc. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette connerie ? Pourquoi j'entends plus le jeu ? Est-ce que c'est mon casque qui est cassé ? Alors, je vais tester avec autre chose. Euh, je suis désolée. Ok, j'entends rien du tout. Mon casque ne marche pas. Pourquoi ? Bon, on va tester le truc classique. Salut, vous, vous entendez quelque chose là quand je mets le son ou pas du tout ? Là, je laisse tourner une vidéo, vous l'entendez ? C'est peut-être mon ordi cachot aussi. Vous vous entendez la vidéo, d'accord. Bon, bah c'est déjà ça. Je teste vite fait ça, si ça marche pas pour moi, euh... Tant pis, c'est pas grave, je... 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 je ferai sans. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça ne marche pas chez moi, c'est tout cassé ! Mon casque a mouru ! Je crois que mon casque est décédé, du coup. ... ... ... ... ... ... ... ... Bon, je vous annonce que mon casque est décédé. Comment est-ce que je peux faire ? Alors, je vais éviter de trouver un autre casque, je suis désolée. Il y a Eno qui allait me chercher un autre casque. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. On va tester la 3.6 ensemble cet après-midi. Comme je disais tout à l'heure, on va tester la criminalité. Oui, un nouveau casque ! Alors, on va remettre le son par défaut. Voilà, et je vais vous remettre le son par défaut aussi. Voilà, maintenant, on devrait tous s'entendre. Alors, Eno, je la vois, c'est trop cool. Je peux remonter le son un peu chez moi, vous me direz si c'est trop fort. Il y a Benji qui est décédé. Ah, c'est rigolo, il y a des petits symboles qui traînent sur l'écran. Alors, combien est-ce qu'on nous a filé de pognon pour le PTU ? Plein ! Plein de pognon. Ah bon, on va déjà aller s'acheter des armes. Eno, j'ai vu que tu étais sur une station à côté. Oui. Je te rejoins en fait sur la station, je vais venir acheter une petite étoile. Ok. Ah, j'ai cru voir une watermark. Est-ce que tu peux activer la feuille que l'on peut parler ? Alors, elle est déjà activée. Je vais juste voir quel volume du canal. Qu'elle reste une partie. Alors, je ne t'entends pas. Moi, je vois marquer 0 sur la journée. Est-ce que tu m'entends, là ? Mon micro est activé normalement. Non. Tu ne m'entends pas ? Et tu as bien ouvert tes canaux, toi ? Je parle d'un mobile-less aussi. Il y a déjà quelqu'un. Il va falloir attendre. Il va déjà aller m'acheter des armes. Attends, je vérifie que tout est bon chez moi. Comme Fipe. Mute microphone. Non. Microphone volume. À fond. Voipo du volume. À fond. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est pour la Fipe. Le Face Tracking. Non. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah. Normalement, le plus, c'est toujours la bonne touche. Parce que je la vois s'activer quand je parle. Tu vois. Ah, mais c'est peut-être à cause de la portée. On verra. On va tester tout ça. De toute façon, c'est fort probable qu'il y ait plein de trucs qui ne marchent pas. On le sait. Je vais m'acheter ça. Bim. Plein de granades. Oui, il y en a plus que trois. Merde, il y a quelqu'un qui a déjà tout acheté. Du coup, il ne reste plus rien. C'est nul l'économie. L'économie, c'est nul. Je crois que je vais tester ça. Le P4AR. De toute façon, je pense qu'on fera la tournée de l'univers pour essayer de se trouver des armes. Il y a beaucoup de variétés. Prenez votre temps et avez un regard. Alors, P4AR... Ah, le Galante, j'aimerais bien me l'acheter. Bonjour. Merci de venir. P4AR. Je pense que vous allez être heureux avec ça. Ok. Et par contre, le Galante, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Non, il n'est pas là, le Galante. D'accord. Ah, il y a le S38 qui est dispo, par contre. C'est le nouveau flingue de chez... de chez Bering. Mais moi, je veux un Koda. Et allez, on va s'acheter une armure. C'est dommage, ils n'ont rien fait pour l'instant. C'est dommage. Pour les coloris des armures, c'est vraiment dommage. Ils n'ont toujours pas réglé le truc. Un petit menu où tu sélectionnes d'abord ton armure, et après, tu sélectionnes la couleur. Ce serait... Cool. allait... Un petit menu où je suis pr taraf de BCu... unensionale. Un petit menu. Et là d'abord ton armure. Il est un peu plus 5. Un peu plus 5. Un answering, alors surtout ton armure. Un désu. Un� Możeethoni à l' 550 Un peu plus 6 Михmins. Un ange müsste. Allez, on va s'équiper. Ah oui, puis je n'ai pas pensé, mais on a les objets attachables maintenant. Bon, ça, je m'arrachais. Je m'arracherais des trucs ailleurs. Voilà, paré au combat. C'est bien pour démarrer la journée, ça. Oh putain, et non ! C'est toujours aussi moche. Je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que le jeu a le même problème qu'avec les caméras, tu sais, il ne sait pas quoi sélectionner comme sortie. Tu sais, parce que pour la feuille que j'avais trouvé que dans les fichiers du jeu, tu voyais qu'il cherchait à charger une caméra en particulier, c'est ça qui foutait la merde. Et du coup, avec Léoparleur, je pense que ça doit être exactement la même chose. Ouais, mais je ne sais pas si ça suffit. À mon avis, il faut désactiver les autres. Il y a marqué 0 là. Pourquoi il y a marqué 0 ? Je pense que normalement, c'est que ça marque le nombre de gens qui sont en réduction. Ah, tu penses que 0, c'est le nombre de personnes dans le canal. Ouais. Oh, je viens de faire un crash. Ça commence bien. Alors, j'écris du tout un petit rapport dans le chat. Désolée, ça prend deux secondes. Voilà. Après, vous avez l'habitude, chaque PTU, c'est instable, on le sait. Là, c'est de envoyer le relaunch. Et c'est reparti. Alors, c'est peut-être le serveur com local qui est dead. Ah, merde. Ah, je dois refaire mon personnage. Pourquoi ? Joint friend. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû refaire mon personnage. Ouais, mais j'ai le droit tout à l'heure. J'espère qu'il a sauvegardé mes achats. Bon, à savoir que maintenant, dans le système de loi, du coup, il y a plein de catégories de crimes et qui, du coup, vous donnent différents niveaux de criminalité, déjà, et différentes réponses. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, il y a une violation de parking. Donc, par exemple, si vous garez sans avoir une autorisation, c'est une infraction, quoi. Donc, ça fait monter un peu votre criminalité. Dis-nous, qu'il casse tout. Ok. Moi, j'ai envie de dire que c'est trop long. Je crois que je suis en chargement infini. Et au-delà. Bon, on va peut-être quitter les serveurs, non ? On se relance un truc. Je suis génie, t'es un cul-au-l'air. Ok. Tu m'entends pas. Non, tu ne t'entends pas. Ah, oui, mais attends, je n'ai pas reconfiguré le Discord. Voix et ouvre les périphéries de sortie. Vas-y, essaye de parler. Allô ? Oui, je t'entends. Et normalement, le chat devrait t'entendre aussi. Ah, attends, je suis en jeu. Je suis en jeu. Tu vas-y. Par contre, je ne te vois plus. Moi, j'étais juste à côté de ton corps. Ah, mais attends, je crois savoir. Attends, ne bouge pas. Je suis sûre que c'est toi. Ah, mais je te vois. Je suis sûre que c'est toi. Je te vois. Moi, je suis comme tu es. Ok, attends, je vais quand même défaire le groupe. Disband group. Contact. Je t'ai réinvité. Je t'ai réinvité partie. Eh bien, j'ai joigné de la 4 stone partie. Je te vois. Attends, on va retester. 1, 2, 1, 2. Allô ? Non, attends, je vais monter le volume. Est-ce que tu me reçois ? Ah, aucun moment. Attends, je vais tester de te faire un appel pour voir. Est-ce que les appels fonctionnent ? Je suis en train de t'appeler. Oh, c'est... J'ai crash. Ah non. Ouais, j'ai... Ça marche pas bien. Ouais. Bon, en tout cas, on voit bien. Il y a un sacré contraste. Ça, c'est évident. Vous en pensez quoi, du contraste ? C'est presque too much, non ? Ah, ben, il y a Kalec qui avait aussi des soucis. Alors, j'attends deux secondes que le truc, il envoie le... De toute façon, il y a toujours tous les streamers sur le PT. Tous des privilégiés. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a sur le serveur ? Il y a Zilto qui est là. Il y a l'air d'avoir personne d'autre que je connais. Ah, si, il y a les 66. Ah non, il n'y a pas réveillé personne. Bon, alors. En attendant, je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme vaisseau. C'est cool, on a le Valkyrie. On va pouvoir tester le Véétole du Valkyrie. Ouais, il y a le Merlin et l'Archimède aussi à tester. Ah, j'ai le Prospector, je vais pouvoir suivre des minages. On a pas mal de trucs, c'est cool. Alors, ce que je... Je n'ai pas trouvé encore, c'est le... Le bouton dans le Key Binding pour forcer le Véétole. Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait... Un bouton pour forcer le Véétole. Je ne l'ai pas trouvé encore. Je vais regarder dans... Là-dedans. En tout cas, c'est vrai que c'est nickel, la cam. Ah oui, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Il faudrait que le Véétole à l'atterrissage rend le chip ultra-fragil. Celui-ci peut péter à la moindre encarta d'à l'atterrissage. D'accord, mais il faudrait que je fasse gaffe du coup. Rukatsuko. Après, on n'est pas censé foncer vers le sol. Bon, en tout cas, je ne vois pas de bouton pour le forcer. Peut-être qu'il n'y a que l'automatique pour l'instant. Bon, écoutez, je n'ai rien vu pour le Vétole. Ah, bon, qu'il soit là, je n'ai pas regardé. Elle a un. Non, aucune idée. Oh, je te vois. Par contre, moi, je ne vois plus ton nom à nouveau. Oh, putain, c'est chiant. Alors, attends, je vais releaser ce band. Band. Je te re-invite. Et puis, on va arrêter de jouer avec la VoIP pour l'instant. T'as reçu ? J'ai reçu. J'ai accepté, normalement, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as testé comme vaisseau ? On se prend un petit Valkyrie ? Ou un Kony ? Hum... Il n'est pas dans cette expérience-là qu'il sort le... Salut ! C'est pas de W pour le mode over ? C'est possible, je n'ai pas vu sur le K-Binding, mais c'est tout à fait possible. Je n'ai pas fini ma phrase. Oui, je sais, j'attends la fin. Il n'y a pas un vaisseau qui devait sortir en 3.6 ? Non, c'est en 3.6.x, le 890. C'est un tout, c'est... Le Vanguard. Ah, le Vanguard. Bah, il y a un quelqu'un, normalement, qui est dispo. Je ne sais pas si je l'ai... Je ne l'ai même pas vu. Non, non, il n'y est pas. Il n'y est pas encore. Bah, on prend ce que tu veux, du coup. Peut-être un... Le Valkyrie, c'est pas mal au niveau taille. On va aller, on va se tester un Valkyrie. Oui. Vas-y. Le Vanguard est achetable à l'Orville. Ah, bah, voilà. A01. Bah, oui, il faut qu'on teste ça aussi, l'achat de vaisseau. Effectivement. Mais on peut peut-être faire ça, un saut vers l'Orville. On passe par Cruellin pour acheter le Coda, des armes en plus, machin. Ah, ah, le son a changé. Alors moi, j'ai le son qui saute, en fait, il coupe toutes les deux secondes. Le chien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du nouveau son dans le chat ? Salut Zouz ! Merci pour la beau Zouz, vraiment. Merci beaucoup. Ah oui, si Discord marche, mes alertes box ont peut-être mis... Ah, on a changé de canal. On est dans le canal Anvil Valkyrie, maintenant. 1, 2, 1, 2. Goku. Non, toujours pas. Est-ce que, est-ce que les échelles fonctionnent, maintenant ? Alors, verdict ? Oh, j'ai pas été re-TP en arrière. Alors. On démarre. Voilà, pourquoi les trucs se tournent déjà tout seuls ? Donc là, je ne suis pas en système Vettol. Pourquoi ? Ah ! Ok, c'est avec la molette de limitation de vitesse. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est trop, 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 trop beau. Et du coup, maintenant, si je monte la manette des gaz... S'il se passe quelque chose... Il y a Audi sur le canal. Il se passe rien. Ah, est-ce qu'il faut que je straffe ? Mais c'est triste s'il faut straffer. Moi, j'ai pas envie de straffer. Par contre, ma manette des gaz a l'air de faire rien du tout. Pourquoi ma manette des gaz ne fait rien ? Il va falloir s'habituer aux atterrissages tout à fait. Mais j'ai pas envie de straffer, quoi. Straffer, c'est nul. Ouais, en fait, ok, on straffe toujours, quoi. Oh, c'est la déception ! C'est tellement la déception. Ah, je pensais que ça marcherait avec la manette des gaz, quoi. Je suis tristesse. En fait, quand je suis au sol, je peux pousser la manette des gaz à fond, il se passe rien du tout. Ouais, j'ai vu des images du Constellation, c'était plutôt joli. Ouais, donc en fait, on straffe toujours, quoi. Ah, je suis tristesse. Vraiment. Bon, bah, c'est pas ce que je pensais, le Battle, je suis un peu déçue. Parce que du coup, on peut pas couper les gaz et atterrir, quoi. Ça, c'est vraiment la grosse déception. Bon, on va déjà aller à Cru L1, du coup. Ah, ça a changé le bouton. Oui, je crois que Roxy est au courant pour le 502 Bad Gateway. Oui, 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 je suis au courant, effectivement. C'est l'alertbox, en fait, qui est buggé. Je sais pas pourquoi. Euh, mais attends, sur mon overlay, normalement, je l'ai viré. Bah, elle apparaît en bas à droite, là. 502 Bad Gateway. Putain, je vois ça de nulle part, chez moi. Je vois d'ici la ligne blanche, son interface. Légèrement en bas à droite. Et là, j'ai plus le label, c'est déjà ça. Putain, je vois rien du tout, moi. Ah si, là, ok, mais du coup, je vois pas ce que ça peut être. Si, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Et par contre, il n'y a pas les noms des nouveaux abonnés. Ouais, il n'y a rien qui apparaît. Il y a tout qui est bugué. C'est pour ça que je disais, je peux dire merci par avance, mais c'est tout ce que je préfère. Le stream a coupé quand je posais la question à savoir si vous êtes au courant. On prendrait plein de dégâts à avoir explosé le chip direct à la moindre encartade à l'éterrissage. Euh, non, je l'ai vu, ton message Cropo. Mais je vais... Faudra conteste le Vettol sur une planète, histoire de voir ce que ça donne. Mais là, je suis très déçue, quoi. Niveau immersion, ça me brise tous mes rêves, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, et non, toi. Moi, ça me bat. Bah, disons que moi, tout ce que je vois, c'est des réacteurs qui se tournent et c'est tout, quoi. Mais je suis quand même obligée de straffer. Si je coupe les gaz, le vaisseau tombe pas. Alors que normalement, ça devrait être toujours les mêmes commandes, vu que c'est les mêmes réacteurs, tu vois. Donc normalement, ça devrait être toujours la commande des gaz qui fait fonctionner. Qui s'y se passe ? Ah, c'est toi qui tire ? Oui. Il y a un ennemi. Ah, il y a un ennemi droit devant. Un pirate. À 20 km. Yes. Et je sais pas pourquoi, on n'avance pas. C'est marrant, il y a une espèce d'aura rouge autour de lui, chez moi. Ouais, c'est parce qu'il... Ça veut dire qu'il empêche les sauts de se faire. Et alors, par contre, on est bloqué en vitesse. Je sais pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les trains d'atterrissage sont rentrés. Les réacteurs sont sortis. Ma vitesse est à fond. Donc pourquoi on n'avance pas ? Tiens, j'ai cru voir passer une Roxy sauvage. Coucou Amanda Ange. Et je ne sais pas pourquoi... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent s'il y a un... Un bug caractérisé qui empêche d'avancer ? Mon afterburner ne marche pas. Ah merde, on a tapé en dessous. On t'a pas tiré, non ? Non. J'ai plus de visuels. J'ai encore tapé, faut que je fasse attention. Je prends pas en compte, merci. Je crois qu'il est en mode toupie. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas. J'ai le son qui est beaucoup trop fort. J'entends pas du tout ce qu'il me dit. Je disais, je crois qu'il est en mode toupie. Oui, non, il est très étrange. On a dû le faire buguer, je pense. Tu vas exploser, oui ? Je sais pas. Collision. Par contre, le bouclier est magnifique. Ouais, le nouveau bouclier est pas mal. Alors, c'est pas la nouvelle technologie, ça par contre. La nouvelle technologie a été implémentée, mais elle est pas utilisée. Ça, c'est juste un re-skill. Oui, un crash serveur. Ah, peut-être. Roxy a du mal avec le pilotage. J'ai du mal avec l'inertie, en fait, du Valkyrie, parce que c'est pas un vaisseau que j'ai l'habitude d'utiliser. Ah, c'est chiant, la station, elle marche pas au scan. Ça, c'est nul ! La station, elle devrait réagir au scan, normalement. Attends, pourquoi je peux plus... Ah, putain, mes commandes sont inversées. Alors, je vais aller inverser les cornes, je sais pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, elles étaient dans le bon sens. Bon sens. Ah, pourquoi ça n'a pas inversé ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est super chiant, c'est super chiant. Pourtant, j'ai dit inverser, pourquoi tu n'as pas inversé ? Alors, on va vérifier que mon joystick est bien le bon. Et donc, normalement, c'est le joystick 2, du coup... Ça va me gonfler. Alors, jusqu'à présent, quel est ton compte rendu de ce PTU 3.6 ? Je ne peux malheureusement pas te répondre, puisque je viens tout juste d'arriver dessus. Si tu veux une réponse absolue, je dirais que j'ai un très mauvais retour. Parce que le Vettel, je trouve que c'est pas fun. Et là, j'ai mon truc inversé, et je ne sais pas pourquoi. Oui, maintenant, ça marche. Ah, j'arrive même à aller à pleine vitesse maintenant. Et alors, ce qui m'embête, c'est que les restops, on ne peut toujours pas les scanner. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et ça, l'inconsistance me gonfle. Ah, je vois des trucs qui brillent. Station en vue. Ah, normalement, si je fais ça... J'ai l'impression que ça n'envoie pas du tout d'impulsion de scan en même temps. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, toi, Elo, sur ton écran. J'ai l'impression que ça ne scanne rien du tout. J'ai rien vu passer. Ça a changé, Cruelle. T'as un visuel, là ? Oh oui, t'es quibri. Elle m'éclate, la race qui dit ça. Droit devant, j'ai l'impression, non ? Oui. C'est ça que je te demande, justement, si tu la vois ? Je la vois. Ralenti, tu crois que je vais trop vite encore ? Ah, les réacteurs pour freiner, ils ne marchent pas bien. Eh ben, on va essayer de les appeler. Ah ! J'avais vu un correctif où ils disaient que c'était censé se remettre à jour les comms. Mais apparemment, c'est toujours pété. Oui. Apparemment, on a un truc qui a été assigné. Je ne sais pas où. Voilà, on va se retourner. Oh, les bruits des réacteurs, par contre. Je ne sais pas si tu les entends, Edo. C'est là-bas, à notre plateforme. Ah ouais ? Attends, chez moi, c'est énorme. Et puis on ne roule pas à 200 km dans une zone scolaire. C'est aux petits enfants de faire attention. Ce n'est pas de ma faute s'ils se jettent devant le vaisseau. Ça prend du temps à desserrer, c'est pas de dire... Mais là, je trouvais qu'ils mettaient beaucoup plus de temps que d'habitude. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus lent. Je vois la chaleur des réacteurs à l'avant du vaisseau, c'est trop classe. Tu vois, du coup, le vétol, par rapport à la vitesse de descente, ça ne change rien, quoi. Ça, c'est nul. Oh, les bruits. Oh, les sons. Oh, c'est jouissif. C'est hyper jouissif. Par contre, moi, non, le vétol, je suis vraiment déçue, quoi. Moi, dans mon imaginaire, je voyais vraiment ça avec les réacteurs qui pivotent. Et je continue de commander avec ma manette des gaz pour le faire descendre tranquillement, quoi. Là, comme j'utilise toujours la même commande du strafe, bah, du coup, je n'ai pas d'influence sur la puissance et ce qui fait que je descends toujours trop vite, quoi. C'est très dur d'avoir un contre là-dessus. Et c'est vraiment très, très, très décevant, je trouve. Par contre, l'extérieur des nouvelles stations, gros, gros point positif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ceno. C'est très joli. J'aime bien tous les panneaux, là. Ça marche très bien, le panneau. Après, le vétol, c'est plus une histoire sur les planètes. Logiquement, là, c'est censé marcher pareil, plus c'est de la gravité artificielle. Donc, on n'est pas censé avoir de différence. Mais comment tu fais pour être toujours à la traîne ? Tu me demandes de regarder les panneaux, je regarde les panneaux. Dans l'espace, ça ne doit pas vraiment avoir un impact. Mais là, c'est vraiment... Moi, je parle vraiment par rapport à la plateforme de gravité artificielle. Je vais tester sur la planète, de toute façon, ça c'est certain. Bah, tu n'appuies pas sur le bouton ? Ah, mais tu es là, en fait. Voilà. Lobby. Oui, c'est vrai qu'il y a de nouveaux systèmes de déplacement physique, maintenant. Donc, tous les ascenseurs peuvent aller n'importe où. Ça, c'est de l'ascenseur. Mais du coup, s'il y a déjà un ascenseur à l'endroit où il veut aller ? Il y a ton panneau qui se décolle. Au début, je pensais que c'était une mouche. Ah, le petit coin noir ! Tiens, Eno, tu peux légèrement dépasser le fond vert, s'il te plaît ? Ça a l'air d'être déjà plus fluide, moins de l'attente serveur et client. Pour l'instant, en tout cas. Il y a Eno qui fait de la danse. Ah, pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait une vidéo qui tournait. Dommage, j'y ai cru. Parfait, Eno, merci. Ça aurait été tellement classe. Alors, tutututu. Je te laisse pas faire Eno. Quand mon 890 va arriver, tous les serveurs vont être en PS. J'ai hâte qu'il arrive le 890, parce que j'aimerais bien réussir à faire mon événement. J'aime beaucoup l'histoire. Et puis, si... Enfin, il faut que la VoIP, elle fonctionne aussi. Puisque là, la VoIP, elle est... Elle est toute cassée. Voilà. Ensuite, je vais acheter des trucs de Koda. Voilà, hop. Ah, il y a une galante aussi, tiens. Voilà. Parfait. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je crois pas qu'il y ait une nouvelle armure en 3.6. J'ai un doute, mais il s'en peut pas. Comme le Kraken va arriver, tous les joueurs vont être en PS. Je pense que tu as parfaitement raison, Amanda. Le Kraken avec toutes les mouches qui vont venir se coller dessus. Alors... T'as acheté toutes les munitions pour Koda ? Ouais. J'y crois pas. Bah, tu devrais y croire. T'es pas sympa, mais... T'en veux ? Ouais, c'est nul l'économie, hein. C'est surtout qu'ils ont pas mis... Ils ont pas quoi ? Ils ont pas mis assez de réserve dans un magasin, quoi. Bah si, mais c'est parce que j'ai un pognon dingue. J'ai acheté plus de 30 chargeurs. Pourquoi t'as acheté 30 chargeurs ? Très bien que c'est limité. Mais parce que j'ai plein d'argent. Est-ce que je peux ? Mon changement a pas l'air d'être pris en compte. Est-ce que mon Koda... Non, ça a pas changé. Alors... Cette fois, ça a l'air d'être... Ou pas. J'ai un bug, j'arrive pas à faire changer mes objets. On dirait vraiment que t'as un bug de texture et non. Il y a un mandat qui a dit qu'elle aime bien mon armure. On dirait qu'il y a un bug d'affichage. Bon, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. On va retourner au vaisseau, on va aller aller voir quoi, jeter un Vanguard, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis après, on va commencer nos conneries. Ok. Et mais du coup, je suis en train de me dire, du coup, les affichages, en fait, ils servent plus à rien, maintenant. Puisque tu peux prendre n'importe quel élévateur. Et tu sais sur quel pad on était ? Pas la moindre idée. On peut appuyer sur tous les boutons, là. Coucou Macalister. Mais déjà, ça fait plaisir, ça a l'air bien fluide. Ce qui m'inquiète, c'est que Toad Papi a pas parlé du serveur OCS. Euh, si, il en a parlé. Il en a parlé de live de vendredi. Il a dit qu'en fait, ils sont tous en train de bosser dessus. Mais en fait, il faut pas voir le serveur OCS comme une entité. C'est-à-dire qu'en dire, bon voilà, il y a une équipe qui bosse dessus. C'est qu'en fait, toutes les équipes, c'est-à-dire les vaisseaux, les IAFPS, les IA combat, les mecs qui s'occupent des missions. Tous, en fait, bossent sur le serveur OCS parce qu'en fait, ils doivent adapter leurs fonctionnalités au serveur OCS. C'est les fonctionnalités qui doivent être serveur OCS. Et donc, du coup, euh... Je suis trop forte. Du coup, en fait, il y en a qui ont déjà fini leur boulot. Et c'est juste que tant que tout le monde a pas fini, bah il sait pas... Ça peut pas être, euh... Utilisé en tant que tel. Mais il en a bien parlé vendredi, en tout cas. Alors, désolé Amanda, mais c'est tout un art de savoir ne pas mettre deux pièces de la même couleur. C'est chelou ces ascenseurs qu'on peut appeler pour aller n'importe où. Bah, j'avoue, et en fait, sur le coup du déplacement physique, je suis sceptique, là. Parce que là, t'as encore plus l'impression que c'est de la téléportation parce que le truc peut aller n'importe où. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que là, il y a des énormes tuyaux. Ce qui serait intéressant, c'est de voir l'ascenseur se promener dedans, par exemple. Ça, ça serait assez rigolo. Alors, pourquoi je... T'es où, Ino ? Je suis à côté de toi. Bon, en tout cas, la VoIP ne marche pas dans le sens où on ne peut pas se parler, mais le canal marche plutôt bien. Oh, tu as disparu. Mais ça marche plutôt bien dans le sens où là, on change direct de canal. Moi, je tire à vue en premier sur les gens qui courent partout comme des lapins. En second, sur les gens qui mélangent trop de couleurs. Et en troisième, sur les criminels dans ces pordres. Il y avait peut-être Papi qui s'était exprimé sur le fait que les joueurs courent partout. Il disait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer aux gens de marcher et de jouer RP. Du coup, Amanda, elle me croise, elle me défonce. Parce que moi, je cours partout en sautant. Je suis habillé n'importe comment. Et en plus, souvent, je lui crie une frappe tête. Putain, mais c'est la tristesse, ça, quoi. Je suis obligée de straffer, c'est nul. Je suis déçue. Je suis très désappointée. Putain, on a toujours le chat qui s'affiche, ça c'est chiant. Allez, c'est parti. On va se rendre sur Hurston. Alors, mon petit triangle, il n'a pas l'air de s'être mis en place. C'est parti, ça ? Oh putain ça c'est un astéroïde Alors est-ce qu'on va être obligé de changer de route ? Oui On est obligé de faire un détour Comment ça s'est aussi obstrué ? J'ai changé de tourelle et je vais essayer de me mettre derrière toi dans le vaisseau Ah d'accord Ça se trouve c'est de nouveau le bug avec le coéquipier C'est dingue les bugs qui réapparaissent à chaque fois Ah c'est bon donc ça devait être toi effectivement Je vais retenter vraiment toi C'est nul c'est nul c'est nul c'est nul Je suis très triste que ce bug soit revenu tu vois C'est super chiant ça Salut coco le cola Ah ouais c'est cool de marcher c'est roleplay mais imaginez de toujours marcher Le faites vous sincèrement surtout après un bug qui vous fait recommencer dix fois la même chose Non c'était pas le champ d'astéroïdes Amanda c'était Eno Qui bloquait le truc Mais en fait même dans la vraie vie on cherche toujours à prendre des raccourcis en fait On le voit par exemple dans les pelouses Les gens ne suivent jamais le chemin qui a été dessiné Ils coupent toujours justement à travers champ ou machin des trucs comme ça On a tendance à faire des excès de vitesse en voiture On a tendance à courir pour attraper le tram Donc dire que marcher c'est RP Oui et non Ça dépend de la situation au final Après La question se pose c'est Est-ce qu'on doit forcer les autres à être RP Je pense pas Moi je suis pour le RP Je suis pour que les gens Aient tous les outils possibles pour RP Par exemple la VoIP la feuille Contrairement aux gens qui disent que ça sert à rien Ça c'est un truc où je suis pas d'accord Donc j'ai vraiment envie qu'il y ait un maximum d'outils RP dans le jeu Par contre j'ai pas envie d'obliger les autres à le faire non plus Parce que pour moi le RP c'est comme le sexe C'est une question de consentement Non moi je respecte les limites de vitesse en voiture Du coup tu fais pas la dinde home Amanda C'est obligé Mais j'avoue je marche J'ai tendance à marcher très très vite Je me suis calmée avec les ans Mais avec les années je me suis un peu calmée C'est la vie qui t'a calmée C'est la vie qui t'a calmée Mais c'est vrai qu'avant par exemple Je courais, je marchais super vite Il y a une chose que je déteste En fait c'est perdre du temps de trajet C'est quelque chose qui m'énerve Si j'avais la téléportation ça m'arrangerait énormément Et j'ai que très peu respecté les limitations de vitesse de ma vie C'est que très récent Salut Exav Non chez moi on a pas de dinde Je n'ai pas compris celle là Oh je viens de comprendre Ok je viens de comprendre Bien joué C'est un peu dordu Mais c'est bien joué Et par contre je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure Je ne sais pas si c'était un bug Mais quand on s'est appelé Il y a eu un erreur de contraste En fait où il ne restait plus que la vidéo Sur l'écrou Je tenterais bien de t'appeler quand même de nouveau Non J'ai pas le temps j'admire ma tenue Tu peux répondre à l'appel Non J'ai pas envie de te guéant Allez Je réponds Oui Voilà crash C'est Roxy Mais ça marche super bien Oh non ça marche Allo Oh je t'entends Tu m'entends bien Je t'entends super bien Là t'as juste rébelli en déno C'est trop bien je vois le vaisseau derrière C'est trop classe C'est super classe Je t'entends si je peux te faire une balade dans le vaisseau C'est un peu gerbatifié C'est un peu violent mais c'est pas mal Là on commence à voir des trucs sympas Je vais couper on va éviter que ça bug On avait un truc rigolo C'est parce que tu veux pas comprendre mon personnage C'est ça Par contre il y a un truc que j'adore moi dans ce jeu C'est ça Voilà Ça c'est génial Voilà qu'est-ce qu'il se passe La bande à hanche C'est faite Je crois qu'on a surchauffé Elle a bien raison Les rebelles c'est les gentils Ça dépend du point de vue Ça dépend rebelle par quoi je dirais Honnêtement je trouve que les personnages dans le jeu Marchent juste trop lentement Avec le scrolling ça va Si tu montres le scrolling ça va Et l'animation entre la marche et la course est juste horrible Et ça me tape sur les nerfs de voir et de courir sans arrêt Donc en général j'essaie de mettre la vitesse en marche juste avant C'est où ça change d'animation Après dis-toi que les animations ne sont pas encore optimisées Bien qu'ils en ont refait là justement Je crois que c'est buggé Ils ont refait pour la 3.6 Donc il faut qu'on voit ce que ça redonne Par exemple les animations de saut Il les en refait Faut qu'on regarde encore tout ça Je sais pas pourquoi Mais partout où je vais Le putain d'automade est sur mon dos Et ce qui est très drôle C'est qu'il est pas sur ton dos quand tu dis putain Et la démarche des meufs On dirait des mannequins en défilé C'est raide Et pas hyper naturelle C'est raide Parce que moi je trouve qu'elle déhanche du cul De manière complètement excessive Comme quoi c'est très subjectif Moi je trouve que le déhanché est complètement abusé Après la vraie question à se poser Cropo c'est Qu'est-ce que c'est une démarche naturelle de fille Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui On puisse répondre à cette question sincèrement Entre l'éducation Entre les modèles qu'on a quand on grandit Entre notre propre vision des choses Estimer de ce qui est naturel comme démarche pour une fille Je pense que c'est très compliqué Elles déhanchent en mode mannequin Mais elles déhanchent ou elles sont raides Parce que pour moi c'est deux choses contradictoires Déhancher et être raide Maintenant les mannequins ont les deux à la fois Elles se tiennent hyper droit Et déhanchent un jonction contradictoire C'est un oxymore C'est parce que dans les autres jeux C'est la même animation que celle des hommes Là c'est une vraie fille qui marche Et les filles roulent naturellement du cul Car leur bassin est différent de celui des hommes Qu'elles sont faites pour porter des bébés En fait ce qui fait le déhanché Justement je suis d'accord avec toi Amanda Et je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'explication C'est que comme le bassin est plus large Du coup L'accroche de l'humérus Je fais du peu de bêtise Vous me corrigerez si c'est pas le bon os Comme c'est légèrement décalé En fait ça crée une accentuation Du mouvement justement Parce que par rapport à l'axe du milieu Le pivot du bassin qui est à la colonne vertébrale Du coup Ça crée justement un déhanché Qui est beaucoup plus excessif Que chez l'homme Et après il y a aussi le bassin Qui est légèrement plus reculé T'es le fémur ? Merci Désolé pour la connerie Je pense qu'il y a moyen de faire un clip De ta vidéo d'explication En mettant une musique festive derrière Mamma mia Mamma mia Ah On est sortis de Quantum Donc ça effectivement Le bassin qui est légèrement plus reculé Le pelvis qui est plus large Etc C'est vrai que ça fait un déhanché Après il peut arriver quand même Qu'il y ait des femmes Qui marchent vraiment tout droit Comme des bâtons Parce qu'elles ont un bassin moins large Parce qu'elles sont plus taillants H Ce genre de choses Je vais essayer de faire un scan Parce que Je vois une épave Mais je vois pas de Pourquoi on a été sortis ? Tu vois quelque chose ça ? Non Non J'ai de que dalle On a été sortis Parce qu'on est entrés Dans une nouvelle juridiction Mais on devrait pas être sortis De Quantum normalement Il y a une constellation Qui est tout cassée Je pense plutôt Que c'est pour ça Qu'on est sortis D'ailleurs Un truc qui part Bon bah Continuons notre route Ça c'est chiant Franchement moi ça me fait plaisir Que pour une fois On ait une vraie démarche de fille Pour nos personnages Ah mais je préfère Qu'il y ait un squelette différent Bon si c'est juste que je trouve Que la démarche est à peine exagérée Je pense que ça pourrait être À peine plus subtil Je me suis mal fait comprendre Pas grave Bah non Je pense pas que tu te sois mal fait comprendre Ça me rappelle la vidéo Où on voyait l'avant et l'après De la fille Qui marche avec la même animation Que le mec Et la démarche féminine Tout à fait Effectivement La démarche de femme sur le jeu Je la trouve bien Et un peu sexy Bah justement Voilà C'est exactement ça Qui me pose problème C'est que la démarche Est sexy Elle devrait pas l'être Elle devrait être naturelle Et pas sexy Une fille qui marche C'est pas sexy C'est juste une fille qui marche Après Dans l'absolu On aura tous nos avis Sur la question On aura tous Notre façon de voir Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Et machin Donc ça Ce sera toujours De toute manière Très compliqué Mais je pense quand même Qu'il y a une façon De s'approcher De Une certaine forme De réalité Mais c'est parfois Effectivement Surtout dans ces airs de guerre Pas le temps d'être sexy Mais c'est ça Il y a un côté comme ça Sachant qu'à la base C'est des animations Qui sont censées servir Pour Tous les personnages Et du coup C'est des personnages Qui sont basées Sur des militaires A la base Si on prend ce coureur Dans 42 Etc C'est vraiment Il y a un côté militaire Qui doit être présent Et donc Dans cette optique là Je trouve que ça peine Too much Bah si elle a pris des cours De maintien Ça passe Mon dieu Quelle horreur Des cours de maintien Au revoir Ah il y a une eau Ah il y a une eau qui a crash Qu'est-ce qui s'est passé Juste avant T'as sorti de Quantum De quoi ? Au moment où ça a crash C'est quand tu sortes Quantum Je sais rien moi Je sais pas quand t'as crash Ah attends Il y a 5 secondes Je suis en mode Vettol Et du coup Je ne peux pas me déplacer Vers l'orville Mais attends C'est un peu haut là Attends Ok non Je suis obligée D'avoir une certaine vitesse Et si je coupe ma vitesse Là je devrais mettre En véto L'automatique Ok là ça se met en véto L'automatique Et alors je vais tester un truc Je vais couper le courant Et du coup on se casse bien la tronche On voit que je suis en train de chuter Ça c'est cool Et hop On se rétablit Ouais ça c'est pas mal quand même Ça c'est vraiment pas mal J'aime beaucoup J'ai entendu Vettol Comment il se prémige Bah là moi ce qui me pose problème Si tu veux avec le Vettol C'est que Tous mes moteurs sont coupés Ma menine des gaz est coupée Ma limitation de vitesse est au maximum Et je ne suis pas Je ne suis pas en train de descendre Et ça 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 me fait chier Parce que du coup pour descendre Il faut que j'utilise le strafe Et moi ça ça me plaît pas du tout Mais c'est personnel Ça c'est vraiment C'est moi qui ai un problème avec ça Je pense que c'est leur but Je pense qu'il y a plein d'autres personnes Ça va leur plaire Moi ça me pose vraiment un problème Ça me pose vraiment un problème Je préférais un Vettol forcé en fait Ou du coup avec la manette des gaz Je peux faire descendre mon Mon vaisseau Je trouve que En fait je vous explique pourquoi ça me pose problème Non ils ne servent pas la manette des gaz Je vous explique pourquoi ça me pose problème C'est parce que je trouve que c'est un illogisme complet On a ces réacteurs là Qui sont les réacteurs principaux Qui se contrôlent normalement Avec la manette des gaz Mais d'un coup Parce qu'ils sont à la verticale Bah là ils ne se contrôlent plus du tout Avec la manette des gaz Ils font leur vie Et on est obligé du coup de faire une puissance Verticale vers le haut Parce que c'est ça le strafing Pour descendre On est obligé de faire une puissance verticale vers le haut Pour descendre Et je trouve ça complètement con C'est pas le Vettol automatique Qui se met quand tu arrives à un certain niveau Non c'est à une certaine vitesse en fait Si maintenant j'accélère Tu vas voir il va s'enlever Voilà Là j'accélère il s'enlève Et si maintenant je ralentis Il se remet Et je trouve ça débile Vraiment Je trouve ça vraiment complètement con Alors qu'on pourrait se dire par exemple Là ça se contrôle avec la manette des gaz Et du coup C'est à moi d'équilibrer en fait Pour que le vaisseau ne monte pas Et ne descende pas quoi Genre je mets la manette des gaz au milieu Et le truc ça s'ajusterait quoi Par exemple là si j'accélère Le vaisseau en plus Essaye d'aller vers l'avant là Vous voyez il est en train de De bugger complet Et si j'accélère il retourne vers l'avant quoi Et ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Et surtout ça rend les contrôles très difficiles Parce que ça veut dire que si je veux faire une approche délicate Vers l'orville Bah le vaisseau va se mettre automatiquement en vétol Et je trouve ça con Le problème réussi c'est qu'utiliser sa manette des gaz Pour contrôler la vitesse de descente Serait complètement broken et incontrôlable Bah non je trouve pas justement Je pense que j'aurai beaucoup plus de contrôle Qu'un strafe qui a pleine puissance Et qui va faire que je m'éclate Contre la plateforme Bah comme j'ai dit C'est un avis personnel Vraiment c'est du pur personnel Et c'est vraiment moi qui pense comme ça Je suis pas en train de dire que Que c'est pas comme ça que ça devrait marcher Ou machin C'est Inconfortable D'accord Comme dit moi j'aurais préféré Vraiment j'aurais préféré Tu viens tu te mets juste au dessus du landing pad Tu te mets en vétol Et tu réduis les gaz Et hop Tu t'atterris Comme une fleur C'est vraiment comme ça que je le vois Perso Mais après on va voir Je vais devoir utiliser le vétol Pour piloter Puisque mon vaisseau va ralentir Et je vais être en vétol Au dessus des hangars D'accord avec toi aussi Ça ferait des intérêts Beaucoup plus lissés C'est réaliste Mais c'est comme ça que je le vois Effectivement On vient On se place au dessus de la plateforme Les moteurs vers le bas Et on réduit les gaz Tranquillement Après là Ça va être l'heure de vérité Vétol automatique Et maintenant de toute façon Il va falloir piloter Pour S'approcher en vétol Donc on va voir ce que ça va donner De toute façon De toute façon le vétol pour atterrir Ça va être inconfortable Surtout qu'on voit pas les landing pads Et la vue extérieure C'est pas très réaliste De toute façon la vue extérieure Moi je la veux pas Ok Donc là pour voir le landing pad Je ne sais pas où je vais Je n'ai aucune idée De où je vais Ok d'accord Bon Là c'est en train de me poser Énormément de problèmes On va dire qu'on recule On va reculer J'ai obligé De mettre le nain à l'arrière Tu as une vitre entre les jambes De ton personnage Bah sur ce vaisseau Oui Mais si je prends Par exemple Le hornet Le hornet Ne l'a pas Et du coup Appuyez sur F Je suis vraiment pas fan Pour essayer de voir où je suis Sur le vaisseau Qui tremble dans tous les sens Non Il faut que je recule Tu vises le trou Si c'est ça Ouais je vises le trou Pour l'instant Tu n'es pas du tout au dessus Je ne veux pas savoir Je ne veux pas savoir Je regarde par là Donc en plus Vous avez l'habitude De me voir à votre terre Vous savez que j'atterrais Plutôt bien Je ne suis pas en train D'essayer d'exagérer Je suis vraiment en train D'essayer de De faire en sorte Que ça marche Là je pilote au staff Ouais je n'ai pas le choix Putain mais J'ai mon vaisseau Qui essaye d'avancer Tout seul C'est super chiant ça Je suis obligé De couper les gaz Pleinement J'ai le vaisseau Qui tremble Dans tous les sens Je suis où là C'est quoi qui tape Il y a un truc qui tape Je ne sais pas quoi Je ne sais pas où J'essaie de me recentrer Ok Bon Sincèrement Là Moi je trouve que c'est de la merde Après il me semble que c'était Roxy qui disait apprécié quand les gens ne sont pas d'accord avec eux Bah moi je suis pas cette fois C'est tout à fait moi qui ai dit ça Et je continue de le penser Non et sur ça J'insiste Amanda Je suis pas en train de dire que t'as tort Je suis pas en train de dire que moi j'ai raison Là pour le coup C'est vraiment du ressenti personnel Je suis pas en train d'essayer d'imposer un point de vue Je suis pas en train de dire que c'est pas bien Oh oh attends Oh putain Je reste dedans ou je sors ? Non je reste dedans Je voudrais savoir ce qui se passe Là c'est moi qui voulais de sortir le landing pad Landing gear Ça c'est de ma faute J'étais tellement concentrée sur le truc du coup Rassure toi t'es pas la seule à avoir galéré Bah j'imagine en vrai là c'est un véritable enfer Allez démarre 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 Putain Il tremble dans tous les sens le vaisseau quoi Ok cette fois c'est bon La vache C'est l'atterrissage le plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie Mais Mais J'insiste ça a pas de sens De pas pouvoir réduire la puissance des moteurs pour descendre Ça n'a aucun sens Je sais pas Je sais pas ce que toi t'en penses C'est non Parce qu'en fait du coup Avec le strafe En fait t'es en train de lutter Contre ta propre force de suspension Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas J'attends de tester C'était un enfer pour moi Par contre le hangar Putain mais attends On était pas dans le bon sens Il a dans le mauvais sens le hangar Étrange Eh le hangar il est dans le mauvais sens du coup Il a disparu Ah C'est une saloperie de mouche qui m'agresse Honnêtement je trouve que c'est un peu de la foi mal placée De se plaindre que le béton ne fonctionne pas comme tu veux En n'utilisant pas les outils à ta disposition Comme à la caméra de la troisième personne Alors par contre là je trouve que c'est toi qui a une mauvaise foi Amanda Ange Sur la caméra de la troisième personne Vraiment Parce que tu parlais de RP De gens justement qui courent Et qui te posent problème Et moi j'ai envie de jouer RP Et la caméra à la troisième personne Pour moi Je ne veux pas utiliser cette caméra à la troisième personne Parce que j'ai envie d'avoir de l'immersion S'il faut utiliser la caméra à la troisième personne Qu'on fasse pas un jeu FPS dans ce cas Qu'on mette le personnage à la troisième personne Et voir qu'on fasse pas de vue intérieure au cockpit Parce qu'on en a pas besoin quoi Donc là je suis vraiment vraiment pas d'accord Autant je dirais un scan 3D pour aider au pilotage Pourquoi pas ça ça peut être une bonne alternative Dire qu'il faut utiliser la caméra à la troisième personne Je suis pas fan J'ai pas tout lu je sais Je sais Parce que ça m'a fait vraiment réagir tout de suite Le truc Tant qu'on a pas l'autre système hologramme Bah d'accord Désolée mais pour toi c'est têtu Plus que de raison Simplement j'ai l'impression de pouvoir pas Mais Non même En vrai ça me fait chier En vrai sur ce truc Ça me fait vraiment chier Ah mais je suis cool Kropo J'en ai déjà parlé avec toi Kropo Attention ne confonds pas désaccord et véhémence Je suis cool Je suis vraiment très très cool Il en faut beaucoup plus que ça pour m'énerver Mais je suis en train d'essayer de trouver Non ça me pose vraiment problème Parce que dans ce cas là Mettons des play soldiers pour les armes Je sais pas Il y a une forme d'excuse à tout Tu vois Par rapport à ça Il y a un côté C'est pas grave On sort un nouveau vaisseau Même s'il a pas son train d'atterrissage Et puis vous atterrissez son train d'atterrissage Parce que ça marche quand même Je suis en train d'exagérer Forcément Mais Je suis vraiment pas fan de cette idée là Bah si Didi cool tout douce Ça sous-entend que tu dis que je suis pas cool Alors est-ce qu'ils l'ont mis à l'extérieur Je sais que moi-même Je peux être très têtu par moments Et même si je dis que ça me dérange De voir les gens courir partout Et voir tirer Leur tirer dessus C'est pas pour toi que je vais le faire Oui Parce que ça évidemment Il y a toujours une différence Entre les actes et la pensée Mais je sais pas Et non j'aimerais bien ton intervention C'est pas un argument d'autorité C'est juste pas avoir un avis en plus Ah moi si je dis que si je tire sur les gens qui tout fait Non mais je parle pas de ça Je parle vraiment là pour le Moi je trouve que tu te prends la tête En vrai Je suis assez d'accord Avec Amanda à hanche C'est à dire qu'effectivement Il va y avoir des outils Le visualisateur holographique On en avait un à un moment Vous voyez le vaisseau là Donc effectivement Là pour l'instant Il y a un truc qui est pas implémenté Parce qu'il est pas fini de programmer Et ça ça fait partie de Des problèmes inhérents à une alpha Donc comme c'est une alpha Tu peux t'empire un peu Quand t'as un gros vaisseau Et que t'as Je trouve pas quand t'as Quand t'as un Un ouvre au bras Et que tu te poses Sur une plateforme à Olyssar Effectivement T'as besoin de sortir la caméra Mais là Le truc tu sais qu'il passe Au chausse-pied Dans le trou Donc Pour moi Bah c'est plus galère Un peu plus tôt que de galérer Cette truc en plus C'est la première mouture Du nouveau thème De Vettel C'est normal Qu'il y ait des galères En chiant Et du C'est peut-être sans Mais De prendre à un côté Tout le monde Après ils auraient pu retenir En fait le Vettel Par rapport à ça En attendant D'avoir justement Les trucs holographiques Ensuite Deuxièmement Le truc c'est que Même à la troisième personne J'aurais quand même Galéré comme c'est pas permis Parce que la troisième personne M'aurait juste permis De savoir où je suis Mais le système Est quand même Tout broken Pour essayer de se placer Et troisième truc Est-ce que tu aurais dit La même chose Si les vaisseaux N'avaient pas pu décoller Des planètes Parce que les réacteurs N'étaient pas assez puissants Alors que la gravité Avait déjà été mis en place Ça dépend Ça dépend si tous les vaisseaux Peuvent pas décoller Ou seulement une partie Mais tous les vaisseaux Parce que là C'est tous les vaisseaux Qui sont impactés par le Vettel Je sais pas Après c'est Parce que ça voudrait dire Qu'on aurait Soit faut pas atterrir Sur les planètes Soit t'es sur une planète Et tu les gueules pas Et on pourrait sortir les choses Ah mais c'est en alpha C'est un truc qui va être développé Là ils ont mis d'abord La gravité C'est pas de bol On parle pas de la même chose En fait Là le truc C'est que là Il est cassé pour toi Parce que le Vettel N'est pas ce à quoi Tu t'attendais Ce que tu voulais Je jouais déjà Avec le Straf Avec la vitesse à fond Donc Quand je me posais Tu me disais toujours Qu'il fallait que je baisse Ma main de vitesse Mais moi je me posais En mode pose Je suis toujours posé Au Straf aussi Avec le Straf Mais en mode Hyper rapide Ou à chaque fois Que je mette Ouais Et Non mais tu veux en venir où Je veux en venir Que c'est la première journée De la 3.6 J'ai pas compris La fin de ta phrase Je disais juste C'est la première journée De la 3.6 C'est pas assez très grave Là ça a rien à voir Avec une journée de 3.6 C'est le système De Vettel Donc on parle Il y a un méchant retour Micro Ouais ça vient peut-être De chez nous C'est ça On est en alpha Du coup on doit l'accepter Même si perso Je suis comme toi Je déteste La vie de la 3.6 Mais pour moi Le coup de l'alpha C'est quelque chose Qui Ça peut être un argument Mais je sais pas Si ça marche pour tout C'est à dire que Il doit quand même Y avoir une forme De cohérence Dans le développement C'est à dire que Comment est-ce que Je peux expliquer ça Le système d'oxygène Par exemple Doit être mis en place Après que les combisants Existe Si par exemple On met le système Pour aller dans l'espace On permet au joueur D'aller dans l'espace Mais on a pas encore De combinaison C'est un problème Et tout le monde Trouvera ça problématique Si comme je disais On met un système De gravité Alors qu'on a pas encore Des réacteurs Qui peuvent pas lier A la gravité C'est un problème Et tout le monde Sera d'accord Si on met Je sais pas Si on met un système De missiles Avant les contre-mesures Tout le monde Trouvera que c'est un problème Et là Moi je trouve Qu'on a un problème Justement parce qu'on a Un système de Vettol Qui du coup Par rapport à avant Nous empêche De vraiment nous repérer Parce qu'on peut plus Se pencher correctement Pour voir où on va Qui nous oblige A faire du coup Quelque chose Qui ne fait pas partie Du gameplay Avant d'avoir Le système de localisation Avant d'avoir Le système de repère Et de parking Donc je trouve que De ce point de vue là Justement on a le même problème De priorité Que par rapport Aux autres choses Parce que le Vettol Du coup maintenant Quand tu te penches En avant Pour voir Tu avances Tu avances Et oui Là effectivement Je trouve Toujours que la comparaison Avec un truc Qui t'empêche Complètement de voler Est mauvaise Elle est pas juste En fait Il est trop extrême Comme exemple Mais ça m'empêche De me garer T'en empêche pas C'est un peu chiant Euh Ça coupe un peu Par contre Je suis désolé Mais on n'entend pas Bah ouais Mais c'est que ça Je le récute fort En fait Je suis obligé de régler Bah après dans la vraie vie J'ai jamais eu besoin De sortir de ma voiture Pour stationner Euh Je viens de poser Un aquila à l'orville Avec une nacelle en moins Et lui Obligé d'être À la troisième personne Ah ouais Mais c'est triste Quoi Retenir une feature Telle que le bétol Sur le principe Qu'on est pas Toutes les mécaniques On se retrouve A la 2.6 Qu'on est resté Durant un an Bah non Parce qu'il y a une différence Entre retenir une feature Et retenir une mage Là par contre C'est pas la même chose A manda range Parce que la 3.6 Pouvait sortir sans le bétol Il y a beaucoup d'autres choses Il y a le système de loi Il y a le nouveau système De bouclier Il y a les nouvelles missions Donc la mage Peut sortir sans le bétol Ça je suis pas Tout à fait d'accord C'est vrai qu'on est C'est vrai que Être obligé de se mettre A la troisième personne Ça perd de son réalisme J'espère que ça changera Sauf quand tu règles A la molette de la souris Tu avances plus Salut Doody Bah moi c'est ce que J'ai tendance à faire J'ai tendance à baisser La limitation de vitesse Pour descendre de manière Un peu plus douce Mais c'est vrai que là T'es obligé de le faire Beaucoup plus tôt C'est un peu C'est un peu plus chaud Salut le bonia Par contre j'ai pas vu S'il y avait des consoles Pour acheter des vaisseaux Aïe Oui je cherche le kiosque Devant le prospector Devant le prospector Oh quel étrange endroit Pour mettre une console Ok c'est marrant Je l'aurais pas mis là Alors Riqueler 52 millions Bim Ah et le vangarde au plit A 2 millions Alors est-ce qu'on a des infos C'est dommage On a pas d'infos Sur le max crew Et tout ça C'est un peu C'est un peu dommage Allez je vais l'acheter On va tester Trop cool On peut tout acheter Alors on peut pas tout acheter Il y a encore des vaisseaux Qui sont pas en jeu Je sais plus lesquels Il y a pas Mais ouais On peut quasiment Quasiment tout acheter Ça veut dire que Je peux même acheter Mon akila Je peux enfin acheter Mon akila en jeu Que je n'ai pas On peut acheter Le phénix Non là c'est cool Ça commence vraiment A prendre de la gueule Ah bah je suis origine Par exemple Là il y en a que 2 Après faut aller dans Différent Faut aller dans Différentes villes Pour acheter différents vaisseaux S'ils sont pas tous Au même endroit Bon bah j'ai acheté Un vanguard Eno du coup Je sais pas si toi Je voulais regarder un truc Il y avait Ludie qui m'aurait Regarder le Thérapin Ah j'ai pas vu Excuse moi Alors si normalement Il a été reworké Je sais pas s'ils l'ont mis En jeu par contre Il y avait le rework Dans le code source Mais je sais pas S'il a été mis Il faudra voir Bah attends On peut déjà Essayer de voir Rien que sur la gueule Non ça a l'air d'être L'ancien modèle Ça Effectivement Alors le Thérapin Je ne sais plus Quel fabricant c'est C'est pas Antville Ça c'est Thumbril Après il n'y a pas Antville Rework code source C'est quoi Le code source du jeu En fait C'est quand tu inspectes Le code du jeu Tu peux Tu peux voir des trucs Mais il n'y a pas l'air D'y avoir Antville Ici Écoute Désolée Je ne peux pas regarder Il y a la queue De toute manière On le verra vite Le vieux n'avait Que les sièges A l'arrière Roxy tu peux me kick du groupe Et m'en réinviter Pourquoi ? Parce que je te vois plus C'est bizarre Je vois plus ton nom Depuis tout à l'heure Depuis qu'on est arrivé Mais là ça commence A être un peu gênant Alors Je te viens d'inviter Ouais Faudra voir plus tard S'il y a une logique En fonction des constructeurs Mais effectivement Faut Faut se promener Un petit peu Du coup Alevski Il y a d'autres vaisseaux Aussi encore Toujours pas Toujours pas de Ptu 3.6 Mais je suis sur le Ptu 3.6 Le Pugna C'est le titre du stream Hangar 6 Après du coup Après du coup En même temps On peut cliquer n'importe où On peut prendre n'importe quel ascenseur Hangar 6 Putain C'est un réflexe à prendre ça mine de rien de se dire On s'en fout d'où on va Il y en a qui ne suivent pas Je sais que c'est un débat qui chicote pas mal de gens Mais moi ça me dérange de pouvoir acheter aussi facilement des vaisseaux militaires Alors Techniquement Attention ça veut pas Ça veut pas dire que je suis d'accord Je ne fais que citer D'accord Techniquement Ils sont démilitarisés Et c'est ça qui fait qu'on peut les acheter Donc ils sont pas désarmés Mais ils sont démilitarisés Un peu comme les armes américaines quoi Merde Aïe Je ne fais Je vais prendre une rampe sur la gueule Du coup je l'ai coincé Mais il n'y a que des petits armements Avec grosses armes C'est ça exactement Par exemple Tu n'es pas censé pouvoir acheter un M16 n'importe où Je viens de casser le vaisseau Tu as tout cassé Je suis prise la rampe sur le trâne Et du coup maintenant je ne peux plus la Tu ne peux pas rentrer par l'avant Ça vient de faire du bruit La subtilité du novlangue Non en vrai ce n'est pas de la novlangue Il y a vraiment une idéologie derrière C'est à dire que Par exemple les Hummers Tiens Les Hummers c'est un très bon exemple Les Hummers c'est des véhicules qui sont démilitarisés C'est à dire qu'on enlève l'équipement militaire Il y a plus de confort à l'intérieur Et dans l'absolu Il y a encore quand même certaines commandes Qui sont vraiment issues du truc militaire Par exemple le regonflage de pneus Des choses comme ça Et donc nous ce qu'on a dans Chez les civils dans l'UE C'est vraiment ça On a des vaisseaux qui sont démilitarisés Donc par exemple ils n'ont plus de signes militaires Ils n'ont plus de peinture militaire Ils n'ont plus de codes de signature militaire De choses comme ça Mais ils ont quand même des armes Parce qu'on sait que l'espace est un espace dangereux On sait qu'il y a des pirates On sait qu'il y a des milices Qui existent dans le monde de Star Citizen Et qui doivent pouvoir défendre certaines zones On sait qu'il y a les Vandoules Etc Donc il y a une vraie logique derrière C'est pas un truc pété Par contre on peut être en désaccord On peut discuter de ça On peut penser que c'est pété Mais je trouve que la justification Tient la route Je vais appeler un autre vaisseau Je vais le rappeler D'ailleurs en fait Parce que là je viens d'acheter un 85 Et c'est dommage qu'il est désarbre Mais j'arrive pas à voir si c'est le nouveau Mais j'ai l'impression que c'est le nouveau Non? Non quoique il est plus rond Putain j'arrive pas à savoir Il n'y a pas de lumière dans les réacteurs Mais en même temps il y a les chenilles ici Je le connais pas assez bien le Vangarn Non je sais mais Et je sais quand même ça me fait bien rire C'est le nouveau Il faut regarder la ventille D'accord donc c'est bien le nouveau Non je sais pas si c'est le nouveau Il y a un étranger dans l'ascenseur Puis le humeur selon ton humeur Tu en fais une arme Chenille et peu et les lumières devant C'est bien ce qu'il me semblait justement L'ancien avait pas de chenille C'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Bon écoute je sais pas ce que tu fous Non merde Ah putain Le mec est bugué Qu'est-ce qu'il fout? Ouh Mais Mais Oui voilà Casse-toi Oui c'était des pattes Il est possédé l'intrus Pourquoi tu ne sors pas ? De quoi ? Pourquoi je ne sors pas de quoi ? Ah parce qu'il t'a maintenu dans les... Il a fait hangar après hangar Mais oui je sais pas ce qu'il foutait Il joue avec les boutons dans l'ascenseur Ah par contre effectivement je confirme C'est bien des placements physiques maintenant C'est rigolo parce que du coup je suis déjà en haut Mais oui, qu'est-ce qu'il foutait là ? Ah t'as pris un autre truc ? Ouais dès que t'es parti j'en ai rappé un autre Comme les ascenseurs changent en fait ils viennent beaucoup plus vite maintenant Alors je vais essayer de le dépop et de le repop du coup Disons que le tank Abraham n'aurait pas été validé par l'armée aricaine Et que du coup le fabricant les aurait vendu aussi le lendemain En ayant enlevé une mitraille sur deux Alors attention parce que là tu choisis un extrême aussi C'est à dire que le char d'assaut est inadapté à la vie quotidienne On peut pas le mettre sur les routes parce que ça défoncerait les routes Au niveau du poids pour faire des courses Il y a pas de coffre, ce genre de choses Il y a tellement de raisons de pas De pas mettre les tanks chez les civils Après d'un autre côté le rétribution est pas dispo pour les civils Le javelin est disponible en mode limité L'idris a été complètement vidé de ses capacités militaires Qu'est-ce qu'il y a comme autre préconce qu'on a été pris ? Je sais plus en tout cas Le Novatan Le Novatan qui est disponible Parce que c'est justement ce que j'étais en train d'expliquer Star Citizen c'est vraiment pas le même monde que notre truc d'aujourd'hui C'est à dire qu'il est évident qu'un char d'assaut dans notre monde Ca poserait énormément de problèmes Dans une ville un char d'assaut Et en vrai il y a des véhicules de bourrin Je te conseille d'aller regarder sur internet le maraudeur Amanda Tu regardes le maraudeur C'est un 4x4 qui est vendu en Afrique Tu jettes un oeil et tu verras qu'on a aussi des trucs assez absurdes C'est sûr de... Ah ! On va emmener au bon endroit De quoi ? Ouais j'ai tapé hangar 6 et il n'y a pas de vaisseau Mais il ne faut pas y aller ? Parce que je change de vaisseau, tu es allé trop vite Ok, du coup il doit y avoir un vaisseau dans le hangar 6 maintenant En France à la limite tu peux acheter la Peugeot P Bah à l'époque par exemple en vrai dans les époques de guerre Il y a plein 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 de véhicules militaires qu'on pouvait acheter hein Bah si t'es exactement au même endroit Non ? Les jeeps on pouvait les acheter Il y avait effectivement des petits espèces de petits chars Avec des chenilles à l'arrière, des roues à l'avant Ou le contraire je ne sais plus qu'on pouvait acheter C'est juste qu'il y a eu des régulations Parce que dans notre monde qui est étroit en fait En vrai qui est vraiment très étroit On ne peut pas se permettre ce genre de choses Mais je suis persuadée J'en mettrais ma main au feu Que si Star Citizen La vision de Star Citizen Venait à devenir réelle On aurait exactement les mêmes trucs Cette fois je m'enlève de la rampe Ah oui effectivement elle a été rallongée la rampe Pourquoi t'as fermé ? Je sais parce que je voulais ouvrir la porte Je sais je te laisserai ouvrir Histoire que je m'apprenne dans la gueule Il y a un gars qui a répété On n'ouvre pas surtout Je ne peux pas ouvrir Bref c'était pour dire que je veux qu'un jeu à terme Que les gens doivent disposer d'un permis spécial Pour pouvoir acheter Certains documents Si tu as un casier Je dis ça Là par contre Je vais mettre un veto Par rapport à mon propre avis Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de penser Est-ce que tu ne penses pas ça ? Je mets un petit veto dans le sens Où là en fait on touche à la limite du jeu vidéo C'est un truc que je rappelle souvent Tu ne peux pas rentrer ? Non Là on arrive à la limite du jeu Je vais aller à l'entrée Je vais ouvrir tous les extérieurs On touche à la limite du jeu vidéo Dans le sens où on doit pouvoir jouer Donc si on doit avoir un casier judiciaire Si on doit perdre une heure à passer un permis Machin Ça n'est plus rigolo en fait Le jeu vidéo perd de son sens C'est-à-dire que Autant rester dans la vraie vie en fait à ce niveau-là Pourquoi se prendre la tête à jouer un jeu vidéo Pourquoi se prendre la tête à faire un jeu vidéo Si on est exactement au même stade que la réalité On est là pour rêver Donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là Qu'on atteint cette limite Où du coup j'ai un désaccord complet J'ai un vrai désaccord à cause de ça Normalement ça a ouvert Ok je suis dedans tu peux refermer La limite iré à le jeu vidéo est toujours difficile à arbitrer Certains veulent encore plus de simu D'autres n'en veulent pas Et ça ça va toujours être des discussions à rallonge Ce n'est pas évident en fait La frontière peut se faire par ce que souhaitent les devs Et les devs on souhaite ce qu'ils veulent Ils ne veulent pas jouer jusque-là justement Ils veulent que ça reste fun Après attention il y a aussi une différence justement Entre vouloir plus de simu et s'amuser avec plus de simu Et quelque chose de fun Apprécier quelque chose ça ne veut pas dire que c'est fun Et ça en vrai on peut trouver des limites Par exemple il y a des gens qui aiment se fouetter le samedi soir dans des donjons Ça ne veut pas dire que c'est spécialement fun J'aimerais bien arrêter de partir dans tous les sens Merci Je ne vois pas si les portes sont ouvertes J'en ai aucune idée On va prier pour qu'elles le soient C'est vomitif Mais pourquoi tu avances le vaisseau ? Non c'est pas ça Putain Ah c'est beaucoup plus rigolo qu'avant du coup Ah oui oui on se marre et on peut plus décoller Ohlala Oh je rigole Je rigole Trop bien là Un enfer même pour décoller Ils ont déjà annoncé il longtemps que ce serait possible d'avoir un permis spécial pour avoir le droit d'avoir une arme de poing dans certaines villes comme Marcorp Alors ils exploraient des pistes en fait c'est plus compliqué c'est-à-dire que Comment dire Comment dire C'est un peu comme l'espèce de permis qu'ils ont fait sur le site internet là pour avoir la licence commerciale où c'est juste une espèce de truc rigolo Tu remplis ton petit questionnaire pour savoir si tu connais le jeu Ouais il a grave Parkinson le vaisseau Euh Je dirais Comment expliquer ça Me souviens des permis dans Conventurismo c'était long mais on apprenait Bah tu vois justement je suis en désaccord avec toi Kropo Les permis me prenait le chou en fait Parce que j'avais pas besoin de ce permis pour rouler dans le jeu vidéo et ça m'énervait qu'on me retienne pour me laisser le droit de jouer C'est quelque chose que je trouve complètement absurde Bon tout le monde je vais en mettre en véto l'autorité Tu voulais dire quoi ? Les permis du grand tourisme c'était vraiment nul Ah non c'était nul ! Alors Qu'est-ce qu'on a comme mission ? Voilà Plein de fois la même mission Alors on va tenter une mission de marché noir du coup Il en fout Et mais attends Comment est-ce que je fais maintenant pour cibler un truc sur la planète en... Je peux plus faire ça du coup Mais tu peux pas le désactiver le vétal c'est ça ? Putain Allez on va dire que je peux le faire par la carte donc ça va Ah Avec t'attends je suis positive Je suis vraiment pas fan Roxy ? T'as pris ton sympatox ? Ah putain je peux pas le cibler Donc faut que je cible quelque chose d'à côté Ah bah y'a rien à côté Il faut voler vers le truc du coup Hum Moi j'avais bien aimé le passage du permis même si j'étais aussi nul en pilotage après On va essayer de penser différemment du coup pour essayer justement de respecter les habits de chacun On va essayer de penser différemment Dans quelle mesure Une chose est restrictive et l'autre permet d'avoir une accessibilité à le plus de monde Si on a pas de permis Tout le monde peut rouler tout de suite Même si ils apprécient de passer des permis Ils ont accès tout de suite au jeu et du coup c'est accessible au plus grand nombre Mais les gens qui aiment bien le permis peuvent être un peu déçus parce qu'ils aimeraient quelque chose de plus poussé Maintenant si on imagine qu'on met le permis obligatoire Ca veut dire que là y'a plus que les gens qui aiment le permis qui sont en train d'apprécier le truc parce qu'eux ils aiment le truc plus poussé Et les autres ont une retenue Vous avez le droit d'être en désaccord avec ce que je suis en train de dire Donc est-ce que si on suit une espèce de logique comme ça Est-ce que du coup la logique ne voudrait pas justement de rendre le permis optionnel Et de le mettre dans un truc à côté où les gens peuvent le faire s'ils ont en vie Mais on est pas obligé Je trouve que ce genre d'approche est plus Merci Bower pour le host, merci beaucoup Vous en pensez quoi du sneak peek de l'arme avec l'incrustation ? Bah écoute moi j'ai bien aimé Je trouve que c'est un beau sneak peek Le design était plutôt pas mal Bon alors du coup Bower t'en a pensé quoi toi du VTOL ? Moi je dis que c'était bien de passer les permis de GT J'ai dit que c'était chiant mais on apprenait Même si j'avais le choix j'aurais pas passé ce foutu permis Après pour ma part je pense qu'on peut apprendre même sans forcément passer le permis mais Et c'est pas pour les casus Ouh Orion, on a déjà eu cette discussion maintes et maintes fois Je n'aime pas du tout ce mot là Et si le permis n'était juste pas une vérification de tes antécédents et de tes réputations ? Ah, ouais je vois ce que tu veux dire Genre si t'as beaucoup de passifs criminels en tant que joueur Ah, je pense qu'on peut commencer à trouver un accord, un mandat Et salut à toi Orion, de la merde, d'accord Du coup on est d'accord Bower J'étais en train de râler dessus depuis tout à l'heure Tu peux plus atterrir, tu peux plus regarder la planète pour choisir ta destination T'es obligé de passer par la roadmap, t'es obligé de passer par la troisième personne Mais du coup tu pensais aussi que ce serait un contrôle à la manette des gaz ou pas ? Ou tu pensais que ce serait Ostrath ? Parce que moi c'est ça qui m'a choquée Bah après je pense que Orion il sait ce que j'en pense, du mot casu justement En Star Citizen c'est pas du tout élitiste et excluant C'est un jeu de tout ce qu'il y a plus de casual Y'a pas de fiche de perso, y'a pas d'XP, tous les métiers sont accessibles à tout le monde Tu n'as pas de time-gating C'est un des jeux les plus casuels que je connais C'est presque pire que Candy Crush Saga Puisque Candy Crush Saga a du time-gating Oh putain Qu'est-ce qu'il y a en haut ? J'ai ouvert l'escalier pour voir Je vois la planète Et bah attends c'est trop long là Mais c'est bizarre ça que j'ai pas de trucs à côté 600 bornes, putain Je crois que je vais repartir dans l'espace et nous On est beaucoup trop lent On va mettre 1 million d'années Ah non rien s'ils sont bornes à faire Pourquoi tu pensais quoi ? J'ai pas vu ce que tu disais quoi Fait qu'à Pleno un jour ouvrir la porte ça va te faire une dépressurisation et tu vas devoir sauter sans parachute À moins d'un avatar Moi je parle de ce que Chris a dans la tête Faut pas oublier que c'est son jeu A la base c'est pas censé être un jeu facile d'accès ou quoi Bah c'est marrant parce qu'il a dit tout le contraire Orion Sa philosophie de vie c'est la même chose que Warcraft C'est facile d'accès, difficile à maîtriser C'est exactement la même philosophie Donc il veut un jeu accessible à tout le monde Il veut qu'il y ait pas besoin de tuto pour jouer Il veut qu'on puisse sauter dans le jeu et s'amuser Donc je suis très étonné que tu penses que ce soit la vision de Chris Robert Dans SC c'est peut-être facile d'accès mais c'est le skill qui est récompensé Donc les casu ou le joueur ou le cousin Mais fais gaffe avec le mot casu parce que tu sais Orion je suis casu Casual ça veut dire joueur qui joue peu Je suis casu et pourtant ça me ferait chier qu'on dise que j'ai pas de skill Mais C'est pas une insulte, bah la façon dont tu la mènes si en fait Puisque ça sous-entend qu'un casu ne maîtrise pas Pourtant ça n'a aucun sens, y'a aucun rapport entre les deux Je sais pas pourquoi tu le prends mal, je le prends pas mal, je dis que c'est dangereux comme approche Ils ont tout de même mis des tutos en jeu Bah c'est pas parce qu'il y a un tuto qui existe que tu as besoin d'un tuto Après les tutos concernent surtout le keybinding au final plus qu'autre chose Le truc le plus dur à maîtriser dans l'essai c'est le keybinding Par contre je suis étonnée, bah c'est bon ça ralentit Je suis d'accord avec toi, c'est comme les gens qui te traitent de noob, c'est devenu un stéréotype complètement C'est devenu un énorme stéréotype dans le sens où si tu débutes dans le jeu t'es noob donc t'es débile, tu connais rien, tu sais rien faire Et évidemment tu n'as joué à jamais aucun jeu auparavant J'ai l'aperçu de voir la profondeur et la mécanique des métiers jusqu'où ils vont aller, je suis assez d'accord avec toi Je ne vous tends pas la bouteille, je voulais la reposer mais en fait je bois encore Les mécaniques de soins... Je crois que les mécaniques de soins pour l'instant c'est ce que j'attends le plus Ça et le recyclage, mais le recyclage c'est plus pour une espèce de... C'est pour utiliser mon reclaveur en fait que je veux le recyclage tout simplement Mais le soin m'intéresse beaucoup plus, j'ai vraiment hâte de voir cette mécanique là Mais du coup le Ferran Smith c'est quoi ? Bah bah ça je n'en ai aucune idée, je sais que c'est une arme, je sais que c'est un nouveau constructeur Je sais qu'on en saura bientôt plus, si y'a un sneak peek genre dans le prochain side quand la saison reprendra Vu la taille, personnellement j'aurais tendance à penser que c'est une arme de vaisseau Mais je n'en ai aucune garantie Voilà, en vrai je peux rien dire de plus, j'ai pas d'info Quand on pourra faire des missions ensemble, le jeu prendra une autre dimension Tout à fait Je sais plus avec qui on en discutait On en discutait avec quelqu'un où on disait que les mécaniques de groupe Là c'est vraiment ce qu'il faut qu'il fasse quoi Faut vraiment qu'il fasse une priorité Oui c'est possible que c'est avec toi, c'est possible Je ne me rappelle pas avec qui je discute à chaque fois J'imagine Roxy qui arrive à côté d'Eno qui a fait un saut de son parachute et qui dit sur une échelle de 1 à 10 Quel est votre niveau de douleur ? Il y a Eno qui répondra à 15 Je ne connais qu'une solution, la mort C'est marrant parce que ça faisait hyper longtemps qu'ils avaient plus mis de missions comme ça Où il n'y avait vraiment aucun point de saut dans les environs Et c'est vrai que ça fait bizarre là du coup de se retaper 600km On n'a plus l'habitude Dans les derniers visageurs, la 3.4 et la 3.5 Chaque fois qu'on avait des missions, il y avait des points de saut qui étaient relativement proches Genre je crois que le maximum ça devait être 200km, un truc comme ça Là se retaper 600 du coup ça fait bizarre Qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Est-ce que c'est bien qu'on ait des missions avec des très longtemps de trajet ? Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir des... Des distances avec une moyenne max ? Par exemple 200km Ou est-ce que vous pensez qu'on peut monter jusqu'à 2000km, on s'en fout Si le jeu en vaut la chandelle, j'entends aussi Par exemple aller cueillir une fleur à Millborn L'émission qui rapporte à tous les membres du groupe, ça ferait du bien Ça donnerait un intérêt de jouer ensemble et pas juste sur le même serveur que les copains En parlant de parachute, il faudrait qu'il le mène dans l'atmosphère, on ne va pas forcément s'éjecter que dans l'espace Oui effectivement Qu'est-ce qu'il y a dans ? J'ai perdu mon palaisisme qui tissait Comment est-ce que tu as réussi à perdre ton flingue ? Depuis si je pouvais le mettre dans le rack D'accord, il y a Ino qui a... parce qu'elle a plus son micro, il y a Ino qui disait qu'elle a mis son... Son flingue dans le rack et qui a disparu apparemment Je pouvais lui mettre tout ça dans le rack et en... Mais au moment où je l'ai posé dessus, il a passé à traire la coque Pour enganer, c'est Anne, c'est ça ? Euh... Non C'est R, il faut rester appuyé sur R Entre des troncs trop courts en 3.5 et trop long ici, les réglages sont encore à faire Réponse 1 Ok Ta question est comme demandez combien de temps vous conseillez une raisonnable pour faire le trajet d'un bout d'un système solaire à l'autre Bon, dépendant du vaisseau Bah mais non, parce que les limites max des vaisseaux sont à peu près similaires C'est à dire qu'on tourne aux alentours de 1200-1300 Donc on reste sur une fourchette à peu près similaire Donc on peut quand même essayer de se dire 600 bandes c'est trop long, 200 c'est trop court Je pense qu'on peut quand même essayer de trouver un... Une espèce d'accord Dans l'espace besoin de parachutes si tu t'éjectes sur une planète sinon... Je vois pas l'inter... Ca c'est évident Par contre faut que ce soit un parachute manuel et pas automatique parce que sinon ça peut être chiant programmé Pour que le parachute sache s'il est en atmosphère ou s'il est dans l'espace Et qu'on se retrouve pas avec un parachute qui s'ouvre Au milieu de l'espace Ca serait pas bien pratique Mais oui la pression mais c'est ce que je dis Orion Ca se programme ça du coup Et c'est chiant à programmer Parce que pour l'instant faut pas se leurrer hein La pression c'est juste de la magie hein C'est un chiffre On est sur telle planète Il y a écrit que la pression c'est ça et puis basta Je parle de bière Quand ça prenait 4 minutes en Starfarad de faire Chrysler Hirstone et genre 20 minutes pour un petit chasseur Ah mais là tu parles du quantum d'accord Ouais le quantum c'est encore autre chose Moi je parle vraiment en distance locale C'est à dire que tu ne peux pas te faire de saut C'est la distance qui te reste à parcourir Moi c'est ça dont je parle Et donc la différence entre les vaisseaux est vraiment vraiment minime Le Vanguard il a combien de quantum fuel ? Euh il a 100% Voilà combien il a Euh je n'en ai aucune idée Euh attends je vais regarder sur la map Est-ce qu'on nous le dit ? Il a 2500 Les reflets dans la vitre sont pas mal Ils sont un peu pixelisés Mais ils sont pas bleus Salut Kunisi ! Comme un Freelancer Miss ! C'est tout à fait possible ! C'est tout à fait possible ! Ils freinent super vite ! Ok, donc je peux encore accélérer. Et pourquoi Reno, Roxy et No sont désormais des affranchis ? Parce qu'à la base je pensais pas qu'on mettrait autant de temps à tout faire parce qu'en fait j'ai prévu de tester la criminalité. Comme justement le système de loi c'est la grosse mise à jour on veut dire de la 3.6. Le but c'est vraiment de tester la criminalité, donc de faire du vol, de tuer des gens. A votre avis, Eno a mis sa ceinture de sécurité à l'arrière ? Moi perso, j'en doute. C'est celui que j'ai pris quand je t'ai croisé à l'orville, là. Ah, il y a déjà quelqu'un sur place. Bon, bon, on a dit qu'on testait le criminel. T'es dans la tourelle, Eno ? Je viens de m'apercevoir qu'il y a une tourelle. Dépêche-toi, on approche d'un cutlass. Ah oui, tu as vu, tu as les infos dans ta data glass. Je n'ai pas tout compris ce que tu viens de dire. Tourelle opérationnelle. Ok, ben on approche. C'est un gentil monsieur est ouvert. Bah oui, mais on est des criminels. On va s'approcher pour voir si on voit quelqu'un aussi. Oh putain, mais attends. Mais attends, je suis censée faire comment, du coup, là, pour lui tirer dessus ? Non, putain. Ok, là, ça ne va pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'avancer ? Ça veut dire que du coup, en fait, il faut que je parte et qu'on revienne et qu'on le tire dessus pendant qu'on vole. ... OK اذ ... en efecto est généralement qu'il est là ? Oui. ... ... ... La base est posée. Mais bordel de... ... ... ... C'est bon. Et je peux pas rester en stationnaire, puisque si je me penche pour le toucher, j'avance forcément. C'est complètement con. Quoi est-ce qu'il peut ne pas mourir ? J'crois que je veux hit. Oh putain. Ah, c'est un enfer ! Ouh, la pêche. Alors, plus une mission ou ? Ah, quand même. Bon, en même temps, il me dit que je lui ai commis des crimes, mais je veux pas de crime stat. Il y en a qui me fait des signes bizzare. Oui. Ah, merci pour l'abonnement ! Mais c'est un truc que j'aurais regardé de toute façon, que j'ai fait du ciel. C'est complètement con. Merci beaucoup pour l'abo, Casito, vraiment. Merci beaucoup. Bon, alors, attends. Je vais essayer de voir où j'atterris, mais arrête d'avancer. Arrête, putain. C'est en train vraiment de me gonfler, moi, de devoir faire ça. Ça me brise, mais absolument, tout. Ça casse tout, c'est horrible. Pourquoi il bouge tout seul ? Arrête de bouger. Eh ben, c'est vraiment pas rigolo. Franchement, je trouve que le overmod est encore trop permissif à faire comme ça. J'aurais souhaité qu'Aroxy se crache. À quel moment t'aurais voulu que je me crache ? Parce que j'ai rien fait qui aurait mérité un crash. Il faudrait pouvoir l'attribuer à une touche. Ah, il faudrait pouvoir l'attribuer à une touche. Ah ben, c'est ce que je pense tout à fait. C'est une future que j'attendais depuis longtemps. J'en avais marre des gens qui faisaient que du stationnaire. Mais le overmod est censé permettre le stationnaire, en fait. C'est ça qui est paradoxal. Le feu. Le Cotlas a pris feu et vient de s'enflammer. De quoi ? Oh, c'est super beau ça. J'aimerais me faire mis. Une déformation de chaleur, c'est assez génial. J'avoue que c'est beau. C'est plutôt joli, effectivement. C'est là, c'est éteint. Tu peux rester en stationnaire. Il suffit de se traf d'un côté ou d'un autre pour compenser le fait d'avancer. Ouais. Et nous, tu n'as probablement plus de mission, vu que c'est du balistique. J'ai bien les améliorations du modèle de vol atmosphérique. Cela rend les vaisseaux plus réalistes. Fini les vaisseaux qu'on fait le poirier sans bouger. Alors, je pourrais te prouver par plein de manières que ça n'a rien de réaliste. Puisque les systèmes gyroscopiques normalement permettent de pallier à ce genre de choses. Donc, en vrai, si vraiment je voulais chipoter au niveau de la physique et si vraiment on voudrait un modèle de vol réaliste basé sur les technologies actuelles répandues dans le futur, on devrait pouvoir faire du vol stationnaire. Mais ça demande des connaissances poussées en physique. C'est cool de pouvoir garder les armes dans des trucs comme ça. C'est super beau. Il y a même des petits effets de perturbations sur le truc. Je ne sais pas si tu as vu, Eno. Il y a l'écran, il y a des petits artefacts. Effectivement. Oh, un nouveau type de boîte. Voilà, 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 voilà. J'ai un nouveau type de boîte. Ça, c'est un freelancer, c'est ça, hein ? De quoi ? Je ne sais pas de quoi tu parles. L'épave où je suis. Euh, ça a l'air d'être une épave de Starfar... Ah non, c'est possible que c'est un frion. Non, c'est un Starfar. Le souci du stationnaire, à la base, c'était de voir les vaisseaux à l'envers en ultra-penché. Ce n'était pas le souci du stationnaire en lui-même. Mais non, c'est ça, exactement. On devrait pouvoir faire du stationnaire. Et je n'ai pas le problème avec l'overmode en ça, en vrai. Et moi aussi, c'est vrai que je trouve ça con d'avoir un vaisseau qui est complètement à l'envers en stationnaire. Ça me pose autant de problèmes que les autres. Je me demande comment les gens peuvent dire que c'est plus réaliste, puisque c'est censé être en 2900 maintenant, si c'est pour faire du réalisme comme nos avions d'aujourd'hui, aucun intérêt. Je suis assez d'accord avec toi, Katsuko. Ah non, Roxy, tu t'es prise de fruit dans la tête. Non, absolument pas. Si, j'étais là, je t'ai vue. Oui, bah moi je suis dans le vaisseau. Mais, moi je ne peux pas rentrer. Non, ne passe pas à travers le... Putain, Roxy. On voit le petit carton. Ah, il est resté coincé dans la coque du vaisseau. Et il est remonté. Et il est redescendu. On simule de manière un peu SF, un semblant de simuler du futur. C'est alambiqué, c'est clair. Ah, c'est dur de trouver le juste milieu, ça. Oui. Donc, attends, je vais essayer de refermer et de réouvrir. C'est buggy, c'est buggy, buggy, buggy. Moi, si on me dit que les vaisseaux, un système de vol qui supprime toute gravité de l'appareil, même si on n'a aucune idée de comment faire un truc pareil aujourd'hui, moi ça me va quand même, on est dans le futur. Je dirais même que je préférais ça que de les comparer à des avions. Mais tu soulèves un point important, Orion. C'est que, par exemple, justement, quand on parle de réalisme, personne ne met en avant le problème que les Vandoules ne sont pas réalistes, les Vandoules ne sont pas réalistes, les Chiennes ne sont pas réalistes. Personne ne met en avant le fait qu'il y a beaucoup trop de formes humanoïdes dans l'univers. Personne ne met en avant le fait qu'on ait de la gravité artificielle, alors que ça n'a aucun putain de sens d'un point de vue technologique. De la gravité qui se déplace à plat dans des dalles, ça n'a aucun sens. Donc, moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est l'espèce de non-constance, en fait, sur le réalisme. On veut du réalisme sur ça, mais pas sur ça. On veut du réalisme sur ça, mais pas sur ça. Par exemple, pour le quantum, qui, selon l'explication de Chris Roberts, ne peut absolument pas marcher, puisqu'on n'a pas l'énergie pour le faire fonctionner. C'est-à-dire que la théorisation du moteur, le fonctionnement du moteur qu'explique Chris Roberts, existe, et on sait comment ça peut fonctionner, mais ça demande des sources d'énergie infinies qu'on n'a absolument pas à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre, justement, pourquoi du réalisme là, mais pas là. Pourquoi on veut que les vaisseaux doivent se comporter comme ça, parce que c'est réaliste, point. Voilà, c'est un peu du mal à comprendre. Je suis d'accord avec toi, Kropo, et justement, moi, c'est ça que je cherche, c'est la cohérence plus que le réalisme. Et là, je trouve que le Vétol tel qu'il est là maintenant est incohérent, justement. C'est pour ça qu'il me pose problème. C'est réaliste quand C.I.G. le dit, c'est tout, je crois. Peut-être que là, on touche justement à la fameuse phase où ils doivent écouter la communauté dans une certaine renue. Hop là. T'as qu'elle, c'est magique. Le fameux. On doit aller super loin pour le rendre. Alors, faut qu'on aille à Harkorp. Non, sur la lune de Harkorp. Et du coup, en 2040, on tire encore des cartons en carton avec du scotch fragile. C'est ça. Ah, est-ce que tu peux aller à l'arrière du vaisseau, s'il te plaît ? Je suis à l'arrière du vaisseau ? Je suis à l'arrière du vaisseau ? Je fais quoi à l'arrière du vaisseau ? Tu m'empêchais de... de canton. Ah. T'as rebougé ? Oui. Mais arrête. Merci. Après, il y aura sûrement, j'espère, des ajustements, des... Constations ? Des constatations, je suppose, sur ce qui se passe in-game et ce que disent les joueurs. J'espère. Ça, c'est comme les règles. Les gens veulent bien les accepter, mais seulement quand ça les arrange. Moi, sur Star Wars, je dirais qu'il faut du rêve. Si c'est pour me dire que le réalisme est comme aujourd'hui, alors je vais jouer à Marie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, justement. C'est que si on veut du full réalisme, perso, je quitte le projet aussi, parce que ce que je veux, moi, c'est m'amuser. Et la vie, c'est de la merde. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord à un moment là-dessus. Enfin, non. Je vais corriger. Je trouve que la vie, c'est génial. J'adore ma vie. La vie, c'est trop cool. Notre société, c'est de la merde. Et je n'ai pas envie que les jeux vidéo ressemblent à notre société. Par exemple, sans méchanceté, éboueur simulator. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? Il ne faut pas oublier que la SF va plus chercher à nous divertir que à nous instruire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un réalisme absolu. Tout à fait. En fait, on confond souvent science-fiction et réalisme. Par exemple, Stargate, c'est de la science-fiction. D'accord ? Ça n'a strictement rien de réaliste. Ça n'est jamais réaliste. Le défaçage, c'est n'importe quoi. Le Zack Nictel, c'est n'importe quoi. Les Goa'ulds, c'est n'importe quoi. La Porte des Étoiles, c'est n'importe quoi. Le nom d'humain à travers la galaxie, c'est du délire complet. Et pourtant, c'est une série que j'adore. Et elle est cohérente. Elle ne me pose pas de problème. C'est une série qui est cohérente. Et c'est ça que je cherche. Stargate, c'est vrai. J'aimerais beaucoup. Moi, c'est ça que je demande aux choses. Vraiment, c'est la cohérence. Et je reste personnée qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, confondent les deux. Cohérence et réalisme. Oui, mais une inclusion depuis un univers qui semblait normal et actuel, ce n'est pas pareil qu'un Harry Potter, je trouve. Ah non, un Harry Potter, c'est du fantastique pur. En fait, la différence, c'est que la science-fiction se base sur des choses qui existent. Les trous de verre, ça existe. L'électricité, ça existe. Les races extraterrestres, potentiellement, ça existe. Les parasites, ça existe. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut expliquer scientifiquement. Et la science-fiction, c'est ça. La magie, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Et d'ailleurs, justement, c'est la blague que s'amusaient à faire les scientifiques à l'époque, c'est que la frontière entre la science et la magie, c'est la connaissance. En vrai, c'est ça, la vraie différence entre la science et la magie. Et du coup, c'est cette frontière-là qu'on utilise entre le fantastique et la science-fiction. SF et fantastique, ce n'est pas exactement pareil. Ben non, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si tu répétais juste en accord par rapport à ce que je disais, mais c'est déjà ce que je disais. À l'époque, je regretterais de ne pas être américain pour pouvoir rentrer au SGC. Alors, le SGC n'existe pas. Chellian Mountain existe. Le SGC n'existe pas. En fait, le seul truc qui est pareil que Chellian Mountain, c'est l'entrée dans la montagne. La grosse porte. Oui. J'avais écrit avant que tu le dises aussi. Ah, d'accord. Ok, désolé. Mea culpa. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé l'apprenti sorcier pour ça, avec Nicolas Cage, qui jouait sur la frontière, justement, où, en fait, les pouvoirs étaient magiques, mais il expliquait que la magie fonctionnait grâce à la science, en fait. Que le sorcier était capable de modifier les atomes qui l'entouraient pour pouvoir les manipuler et faire des événements. C'est quelque chose que je trouve assez rigolo comme approche. Après, c'était beaucoup repris de la philosophie du jeu de rôle mag. Vous connaissez ? Tout à fait. À mon avis, le manque de cohérence que l'on peut ressentir vient du fait que Siedvi implémente de nombreuses technologies qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Ils font de nombreux tests, et nous sommes les cobayes. C'est un bon point, Florenzi. C'est un bon point. C'est tout à fait possible. Alors, comment expliques-tu qu'on ne soit pas envahis par les Goa'uld, si ce n'est pas eux qui nous ont sauvés ? De quoi ? Je n'ai pas compris. Ah, oui ! Je vois ce que tu es revu. Tu as tout à fait raison. Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'en ai la preuve aussi. J'ai une peluche anti-Goa'uld qui m'a été donnée par le SGC, et grâce à cette peluche anti-Goa'uld, je n'ai aucun Goa'uld dans ma maison. De toute façon, quand j'aurai fini de fabriquer une porte des étoiles dans mon garage, je pourrai te la montrer. N'oublie pas, il faut un micro-ondes pour la faire. C'est très important. On l'avait vu dans l'épisode avec l'ancien. Ah, on arrive à raccorder. Oui. Tu aimes bien ce petit son un peu ordinateur quand on rentre dans une juridiction, non ? Avec un petit message, sympa. T'as les sons, les sons, les sons. Je me répète, mais... Ils sont sublimes. Est-ce que tu peux reculer, s'il s'il te plaît ? Merci. Genre là, ça va ? Oui. Je m'attends, je suis carrément obligé de me mettre sur la rampe. Oui, regarde, il y a encore des petits correctifs à faire, hein ? C'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est pas parfait. Mais le Vettel m'a un peu traumatisée, je vais pas vous mentir. Apparemment, je suis pas la seule. Après, je vais y réfléchir, je vais redigérer le truc tout à l'heure. Je vais essayer de voir si, justement, comme disait Amanda, je suis pas en train d'être complètement biaisée. Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que parfois, il y a des choses qui changent, il faut qu'on réapprenne à piloter. Et voilà, par exemple, au début, le nouveau modèle de bol, je me posais des questions dessus. Par rapport au fait qu'il faut qu'on réapprenne à piloter. Et en fait, dès que j'ai eu le nouveau modèle de pilotage en main, j'étais conquise, j'ai trouvé que c'était génial et que c'était trop trop bien qu'ils aient changé. Mais là, c'est un peu moins le paradis. Alors là, comme je disais, c'est pas une question de taf, c'est une question de design. Donc par contre, sur ça, je pense pas que ce soit une question de correctif. C'est vraiment une question de design. Oh putain, c'est encore à 600 bornes et y'a rien à côté. Je vais aller vers ArcCorp Mining Ariel, l'autre côté de la planète. Mais voilà, je pensais au modèle de bol aussi. Mais le modèle de bol, par exemple, j'ai adoré, du jour au lendemain, je l'ai testé, j'ai trouvé ça génial. Là, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a un vrai problème de design. Ce qui est cool, c'est qu'on va pourvoler un peu plus vite. C'est ça qui a eu distance. 300 bornes. C'est parti. Merci pour les chismaclisters. Je vais essayer de voir si mon alertbox refonctionne. Non, elle est toujours cassée. Tant pis. Ah bah, ça aurait été une mission qui aurait été sacrément longue. Je sais pas ce que t'en penses, Ego. Totalement. Non, mais c'est vrai qu'elle était super longue, du coup, comme tu peux pas sauter directement sur le point. C'est un peu chiant. Bah, tu vois, c'est ce que je disais là, par exemple, 300 bornes, je trouve que ça va. 600 sur une planète où en plus tu peux pas avancer, t'es obligé de repartir dans l'espace. Ça fait beaucoup. Après, ce qui est étonnant, c'est que c'était une décharge publique, en quelque sorte. Donc, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de point de saut à faire dessus. Je suppose qu'il soit, pour pas que ce soit trop facile d'y aller, des trucs comme ça. Mais normalement, on devait pouvoir acheter de la drogue là-bas, je pense. Après ce que toi de papy disait. Et sinon, à l'arrière du Vanguard, c'est comment ? J'ai même pas pris le temps de regarder. Il faut que tu regardes le... Alors, j'ai un petit bug de texture, je sais pas si tu l'as aussi, mais il y a l'escalier qui s'ouvre. Oui, oui, oui. Et il s'ouvre vraiment, super classe. Faut que je rien de savais que je vous ai pas montré ça. Avant de déco, je vous montrerai vite fait l'intérieur. J'aime bien qu'il y ait une petite porte vers le cockpit, comme pour le Valkyrie. Pour isoler le pilote, je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, dès qu'il y a plus de polémique, vous dites plus rien, vous, sur le chat. En fait, c'est ça, vous adorez quand il y a du sang. Bande de criminels sanguinaires. As-tu testé les IA en vol ? Du coup, non, pas pour l'instant. Non, on a juste été testé les IA de mission du marché, de la contrebande, quoi, en gros. Ne t'admirons jouer. Oh, merci, Floridi. Ça veut dire que c'est tellement extraordinaire. Je vous montrerai bien des images d'Eno en train de me filmer dans un coin, mais... Il n'y a pas ça, calme. Je vais juste l'activer. Non, on fera ça tout à l'heure, à la limite. Je pense que ça peut être pas mal. Je songe d'ajouter un T-16000 à mon set d'OTAS. Que penses-tu que je devrais binder dessus ? Alors, moi, personnellement, je déteste le T-16000, donc je pourrais pas te dire. Mais sinon, moi, ce que j'ai de binder sur l'OTAS, c'est toutes les fonctions du cockpit, déjà. Les ouvertures de porte, le radar. J'ai tous ces trucs-là de binder. Et niveau immersion, ça change la vie, quoi. Il y a l'inutile, il y a le truc pour le radar, tu vois, par exemple, justement, sur le radar, moi, je contrôle le radar comme ça, tu vois, je peux zoomer, je peux dézoomer, j'ai tout ce qui concerne les contre-mesures, etc. Je ne trouve pas ça super, super bien incrusté, je sais pas ce que t'en penses. La décharge au milieu de nulle part, au milieu de la glace, machin, c'est très étrange, non ? Ouais. Mais arrête d'avancer. Putain, dès que je coupe la limitation, mon vaisseau avance obligatoirement. Et donc, si je coupe pas ça, t'as vu, il avance tout seul. Donc, du coup, je suis obligée de couper à fond la limitation, et du coup, ça fait qu'on se trafe comme des merdes. C'est vraiment nul à chier. Alors, je trouve que ta vidéo est très fluide. Quelle configuration as-tu si ce n'est pas indiscret ? C'est pas du tout indiscret. Alors, j'ai un i9. Alors, je ne sais plus si c'est un 9900. Il me semble que c'est un 9900. J'ai une RTX 2070. J'ai 32Go de RAM. Et une carte mère MSI. Euh... Ace 970. Voilà. Normalement, je ne dis pas de bêtises. Et oui, effectivement, c'est super classe. C'est bugué. On ne voit pas les composants, mais c'est super classe. Est-ce que tu peux t'enlever ici, s'il te plaît ? T'as sorti le train d'atterrissage ou pas ? Normalement, oui. Je n'arrive pas à sortir du vaisseau. Moi, je n'arrive plus à reprendre ma caisse. C'est toi qu'a tiré ? Oui. Oh putain, dis-moi qu'on est venu pour rien. Dis-moi qu'on est venu pour rien. Écarte-toi, écarte-toi. T'as pas lieu à la prendre, toi ? Non. Non, elle n'est plus qu'elle s'est venu. De rien pour Renzi. Salut, Boop. Je pense que ça cause des trucs interactifs à côté, non ? Ou alors, elle s'est cassée ? Non, ça n'a pas le droit d'être cassée. Je vais te la faire sortir, moi, tu vas voir. Je ne le vois plus, moi, le carton. Moi, je ne le vois pas encore. On fait comme on peut. Rokshi, tu n'as pas sorti les trains d'atterrissage, donc le vaisseau est posé au sol. Ah, c'est drôle, ça. Mais attends, j'avais le marqueur, comme quoi ils étaient sortis les trains d'atterrissage. J'en suis persuadée, j'ai triple check, juste avant. Ah, on est d'accord ? J'ai le truc qui a écrit comme quoi je n'ai l'endigme pas dehors. Ah, il y a ton carton. Ah, non, bouge pas. Ah, merde. Quoi ? Il y avait ton carton, il était partout. Je voulais le ramasser, mais il a bouché quand tu as sorti l'atterrissage. Il a disparu. Oui. Je ne peux pas le prendre. Il est juste en dessous de l'essence. Pour moi, il est revenu à l'intérieur, normalement. Il est accroché, il est remonté. C'est bien. Avance, petit carton. C'est le carton fantôme. Allez, vas-y, c'est par là. Continue. Non, 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 t'arrêtes pas. C'est toujours buggé, ça. Si tu ne recharges pas de toi-même. Ah, t'es chiant. Si, il y avait un autocon fragile dessus, Florentie. Et c'est marqué transporté avec douceur. Oh, putain, il est coincé. Je balancerais bien une grenade à la gueule, mais... Ça risque de casser le vaisseau. T'en penses quoi ? Ouais, non, c'est chaud. Après, là, j'ai les assets qui sont 1,50 m du sol. Merde. Merde, merde, merde. Mais il n'a pas lancé la grenade. Pour la science. Pourquoi ma grenade ne s'est pas lancée ? Merde, 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 merde. Cours. Ah, ah, il y a de la fumée. Ça a explosé. Ouais, non, c'est pas ça. Ce bug, c'est super chiant. C'est super chiant, il ne recharge pas le mec. Bon, là, je crois qu'on est... Je crois qu'on est baisé. Voilà. Le truc juste à côté. On a le carton là. Et on ne peut rien faire. C'est juste frustrant. C'est l'important. Mais si elle m'a fait quelque chose, elle refuse de se laisser prendre. Bon, allez, tant pis. Je vais aller visiter le truc pour voir à quoi ça ressemble. Les nouveaux sons sont pas mal. Et attends, c'est quoi ça ? Mais ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout. On me tise un truc souterrain, là. Ça ne va pas du tout. Moi, on me tise un truc souterrain pour que je puisse aller dedans. Bon, ça, c'est fermé. Mais c'est injuste. C'est juste les égouts. Ben, ça ne change rien. Moi, je veux pouvoir aller dans les égouts. Attends. Juste les égouts ? Ils ont une sacrée gueule, tes égouts, quand même. Les égouts, si j'appuie sur le bouton, ça va s'ouvrir. Alors, c'est bizarre que tout le reste soit fermé, par contre. Ah, là, c'est ouvert. Il y a moyen de faire du FPS, là, un peu. C'est rigolo, il y a plein d'auroras empilées les uns sur les autres. Oh, putain, ça tire. Ça tire, et non. Je sais, c'est moi qui tire. Pfff. Et tu trouves ça drôle ? C'est quoi, ça ? C'est un Gladius. Je peux savoir où tuer ? Je ne reconnais pas du tout. Eh bien, c'est une nouvelle zone, en fait, sur... Voilà. Il y a plein de nouvelles zones, comme ça, maintenant. C'est des espèces de casses, en gros. Il y a moyen de se faire des belles batailles, là, en vrai. Si, si, si. Putain. Tu arrêtes ! Calmez-moi, tu vois. Aïe ! Tu m'as tué ! Voilà, ça te calmera. Ah, tu tombes au ralenti, c'est rigolo. Oh, putain, c'est beau ! Ah, tu vois qu'elle est belle, mon armure ? Non, les traces de sang qu'il y avait par terre. Tiens, ça me fait penser, on va essayer de voir les nouvelles animations de saut. Elles sont pas mal, elles sont pas mal, les nouvelles. C'est à cause de la gravité. Ah, putain, du coup, j'ai un bug. Ah, j'avais pas vu que c'était en 3.6. Ah, bah oui, lui, c'est en 3.6. Je suis en train de crever. Oui, t'as 180 de base de rythme cardiaque. Allez, respire. Mais attends, c'est bizarre, c'est que dès que je marche, ça s'emballe. Oui, faut que tu redescends à au moins 110. Mais ça redescend plus, Regan. Ah, ah ! Je comprends mieux. Ok. Bon, bah du coup, ça tombe bien. Je t'ai dit qu'elle était belle, mon armure ? Non, je parle de la traf. Sans sûr que c'est... Salut, Acid. Je suis désolée, tu arrives au mauvais moment, Acid. Parce que du coup, moi, je vais faire une pause ici. Je vais aller manger. On se retrouvera vers 21h pour faire des tests un peu plus poussés. Parce que là, c'était très long. Je pense qu'on essaiera un peu plus du combat. On essaiera un peu plus... On essaiera des choses un peu plus dynamiques, je pense. Il n'y a pas eu ton host. Oh, je suis désolée. Je n'ai pas vu... Après, le système est buggé. Mais mes annonces ne s'affichent pas. J'ai dû l'enlever, puisque si je le mets... J'ai ma souris qui a disparu. Si je le mets, en fait, j'ai ça au milieu de l'écran. Voilà. Donc du coup, les annonces ne se mettent plus. J'en suis désolée. Mais merci, Coquette. Merci pour les gens qui sont abonnés, que je n'ai pas vus. Merci pour tout ce que vous avez pu faire. Pendant le live, je suis désolée. Je n'ai pas pu voir. C'était cassé. Je vous souhaite un très bon appétit à tous. J'espère qu'on se revoit tout à l'heure à 21h pour la suite. Voilà. Au bout de tout. A tout à l'heure. Ciao. Au bout de tout. Sous-titrage ST' 501